Avant de vous laisser avec cette émission qui est un banger, un petit mot pour mes frérots de Oli, qui me suivent sur absolument tous mes projets, ça fait super plaisir. Japon, sport, zaccord, au libre, ils sont toujours là et ils permettent à ce genre de projet d'exister. Oli, qu'est-ce que c'est ? C'est une marque de boissons avec plusieurs gammes, hydratation, énergie et évidemment iced tea. Donc du coup, il y a du goût, c'est très bon. Plusieurs avantages sur Oli, comme d'habitude, je vous les présente rapidement. C'est pas sucré, c'est économique. Pour 80 centimes, t'as l'équivalent de 500 millilitres de boisson, donc de quoi bien trempir la pence. C'est plus écologique, ça n'utilise pas beaucoup d'emballages. C'est produit en Europe et en plus, les packs iced tea sont faits en plastique recyclé. Donc tu vois, ils font plein d'efforts, c'est super cool. Et le goût est naturel habituellement sur ce genre de trucs. Tu te dis, ah, ça va être un peu chimique. Non, non, c'est génial, il y a des goûts que je kiffe. Personnellement, le petit hydratation fraise kiwi, c'est mon favori, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. On s'en est préparé une pour l'émission, ça m'a accompagné, ça fait très plaisir. Dans cette petite gourde-là, ce que je vous conseille en guise de porte d'entrée, comme d'habitude, c'est le pack découverte. Il y a plusieurs échantillons, ça vous permet de tester qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes un petit peu moins. Et au moins, ça te permet d'aiguiser tes goûts et derrière, de pouvoir recommander ce que tu kiffes. Différentes gammes, comme d'habitude dans le pack découverte, il y a le pack découverte énergie, pack découverte iced tea, pack découverte hydratation. Et pour info, ils sont également partenaires avec l'OM, donc ça fait du sens vu le joueur qu'on reçoit aujourd'hui. Et comme d'habitude, on va vous laisser avec une petite offre pour ceux qui veulent tester. Faites-moi kiffer, utilisez là bien ce code ZAC5, d'accord, pour 5€ de réduction sur la première commande ainsi que la livraison offerte. Et si ce n'est pas votre première commande, vous avez 10% des réductions avec le code ZAC. Le lien est dans la description, comme d'habitude. Merci à Oli et je vous souhaite un bon visionnage. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ZAC en roue libre, troisième fois de la semaine. Nous sommes en direct d'Italie à Udine. J'espère que vous allez bien et je prends le temps sur cette début d'émission pour vous remercier. Pour vous remercier déjà de vos retours concernant cette semaine. On a déjà fait deux belles émissions avec Saïd, hier avec Yassin Adli, que je vais redédicacer encore une fois en ce début d'émission. Il a été absolument génial, il a parlé le cœur ouvert. Il a vraiment raconté plein d'anecdotes, alors qu'il n'a entre guillemets que 24 ans. Donc on pourrait se dire un joueur à 24 ans, il n'a pas vécu beaucoup de choses. Est-ce qu'il a des choses à dire ? Il se trouve que oui, il y avait beaucoup de choses à dire. Et c'était très très cool. Je viens de finir celui d'hier. Et bien voilà, ça me fait enchaîner. Je vous vois là, vous êtes dans le chat, ça me fait plaisir, c'est le feu. Un petit mot également, vous l'avez vu sur l'introduction pour ceux qui sont sur YouTube. Un grand merci à ceux qui nous suivent depuis très longtemps, déjà sur de nombreux projets les frérots de chez Oli, encore une fois. Donc merci beaucoup, ça permet justement de pouvoir faire de tels projets. Et ce projet-là me tient à cœur, car je vous ai parlé d'un joueur qui a vécu, enfin qui est encore à un moment de sa carrière, où il nous le disait hier, il va chercher une saison pleine, une saison de référence. Ce soir, nous sommes avec un joueur qui a des saisons de référence, et qui est en train d'en faire une. Ça fait un moment qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse cette émission. Et donc du coup, c'est avec un très grand plaisir que je vais vous introduire, M. Florian Thauvin. Florian, comment vas-tu ? Très bien, Zach. Merci et toi ? Merci de m'accueillir sur ton émission, ça. C'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je tiens à le dire, et je le dis en live, parce que c'est important de reconnaître quand on se trompe. Quand je savais que je devais venir à Udine, j'ai fait deux, trois recherches sur Internet, j'ai vu 100 000 habitants, un peu petits. Je me suis dit, oh là là, Florian, il me ramène à Châteauroux, là, ou quoi ? J'ai vu un peu le centre, c'est très joli ici. C'est une petite ville, tu l'as dit, mais c'est très mignon. Très belle petite ville italienne où on peut se promener. C'est sympathique pour vivre une vie de famille, c'est très sympa. Ça fait bientôt deux ans que tu es là, tu te sens bien ? Très bien, très difficile au début, avec un temps d'adaptation ou avec peu de temps de jeu au début. Mais je t'avoue que ça va faire maintenant bien 8-9 mois que j'ai bien trouvé mes marques et que ça se passe super bien. Tu connais bien Twitch ? Pas mal, j'ai commencé à m'y intéresser, ça fait deux ans et demi, trois ans, quand je suis allé au Mexique, parce que j'ai commencé pas mal à jouer là-bas au Mexique, à Call of Duty. Donc je me suis intéressé à Twitch, et c'est une plateforme qui me plaît. Je tiens à vous dire, et ça a régalé, parce que des fois, de temps en temps, sans que vous le sachiez, les amis, vous faites des passes décisives. Il y a une fois, Florian, qui était en stream, des gens t'ont parlé de l'émission. C'est comme ça que... T'as dit que t'étais chaud de l'affaire. Ouais. Vous me l'avez dit, je l'ai DM, il m'a répondu, et nous voilà ! Incroyable, incroyable. Belle histoire, belle histoire. Ouais. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous, merci. Bravo. Vous l'avez réclamé, on essaye de faire en sorte de vous le donner, ça fait plaisir. On est très content d'être ensemble aujourd'hui. T'as déjà vu certains épisodes de Sacre au Libre ? Écoute, j'ai regardé certains passages d'interviews, je t'avoue que je suis quelqu'un qui, à part le foot, je décroche très vite, que ce soit les films ou les séries. Donc, j'ai vu quelques passages, quelques interviews, et je te félicite parce que vraiment, j'ai vu des très grands noms, des très grandes personnalités. Et aujourd'hui, en étant avec toi, je peux me rendre compte du travail que c'est, que tu fais avec beaucoup de passion, de toutes les personnes qui sont derrière. Oui. Et qu'on ne se rend pas compte, c'est d'ailleurs la discussion qu'on a eu juste avant. Donc, vraiment, je te félicite. Merci beaucoup, Florian. Vraiment, ça régale. Je sais que t'as regardé un petit peu quelques estrais de l'émission hier avec Yacine. Sache que, et je te l'avais dit juste avant, mais je le répète, Facecam, sache que même en dehors de la cam, il nous a dit beaucoup de bien de toi. C'est gentil. C'est un garçon, moi, que j'ai rencontré pour la première fois, si je me rappelle bien, pendant la Coupe du Monde 2018, au moment de la préparation, on fait un match amical, les joueurs qui jouaient moins. Et on avait fait une opposition face aux jeunes de l'équipe de France. Et il y avait Yacine en face. Et donc, on avait pu, moi, j'avais pu remarquer déjà à ce match-là, son talent, on n'en discute pas parce que tout le monde le sait, mais beaucoup de personnalité. Tu vois, dans le fait de demander le ballon, prendre des responsabilités, jouer, essayer de faire jouer les autres. Ne pas se cacher. Ne pas se cacher. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile quand t'arrives au niveau. Ce n'est pas tous les jeunes qui l'ont, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent, mais la personnalité, pour prendre les choses en main, quand c'est difficile, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et lui, on a pu voir tout de suite qu'il l'avait, parce qu'en face de lui, il avait quand même les joueurs de l'équipe de France, la référence de l'équipe de France. Donc, il aurait pu aborder cette opposition avec beaucoup de stress ou de timidité. Et ça n'a pas été le cas. Et je l'ai félicité aussi le week-end dernier, parce qu'il arrive de Milan, il est à la Fiorentina maintenant. Il a marqué un but contre le Milan. Et ce but, pour moi, il veut dire beaucoup. Comme je l'ai dit juste avant, on ne revient pas sur son talent, parce qu'on sait qu'il en a, on sait qu'il est très fort. J'ai d'ailleurs même été étonné qu'il ne reste pas au Milan, parce que pour moi, il a fait de très, très belles choses. Et pour avoir joué contre lui, je peux te dire que c'était une vraie pièce maîtresse du jeu. La saison dernière, très, très bon. Exactement. Mais surtout, quand tu marques un but, comme il a marqué le week-end dernier contre le Milan, ça revient un peu à ce que je te disais avant. Ça démontre une personnalité et un mec qui a quelque chose en plus. Donc, voilà. Et en plus de ça, j'ai fait une interview, je le rajoute, j'ai fait une interview pour le magazine le plus important d'Italie. Ouais. Un magazine sportif, un peu comme l'équipe, le magazine sportif. C'est la Gazzetta ? La Gazzetta, voilà. La Gazzetta dello Sport, c'est assez connu. C'est ça. Et en fait, si tu veux, le monsieur avec qui j'ai fait l'interview, il m'a dit que Yacine était une des personnes qu'il avait le plus marqué au niveau de son intelligence et de son implication. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça fait peu d'années qu'il est... Enfin, ça commence à faire un peu en Italie, mais il parle un Italien très soutenu. Oui. L'Italien... Et... Voilà, ce journaliste s'était choqué. Donc, bravo, bravo. Bravo à lui. Voilà. C'est un krach. Bravo, bravo, bravo. On va commencer gentiment l'émission. Juste un petit mot pour les frérots du tchat. Je vous vois, vous êtes en feu. Vous êtes très nombreux. Ça fait très plaisir. On va suivre la trame habituelle de la carrière de Florian. Comme d'habitude, vous connaissez un petit peu l'émission. Je garde un oeil sur le tchat. Donc, si vous avez une remarque, une petite question, un truc un peu pertinent qui s'y prête bien sur le moment, n'hésitez pas. Je remonte n'importe quoi. Vous avez vu, comme avec hier, avec Yacine, vous vouliez des opinions sur certains joueurs, sur certains trucs. J'ai remonté. On crée du liant. Ça fait plaisir. Voilà. Flotov, on t'aime. Est-ce que vous arrivez à avoir une certaine connexion entre Français comme ça ? Alors, vous jouez dans un même championnat étranger. On sait qu'en Serie A, il y a beaucoup de francophones. Yacine, on vient de le citer. Mike Ménian, il y a toi. Jonathan y connaît, bien d'autres. Est-ce que vous arrivez à avoir des relations ? Écoute, on a surtout des relations lors des matchs. Avant les matchs, après le match, on échange les maillots, on discute un peu, on prend un peu de temps pour discuter. Après, c'est vrai qu'au quotidien, c'est un peu plus compliqué parce que chacun est dans sa vie, chacun a son emploi du temps, son rythme, sa famille. Mais sinon, on arrive à avoir des liens. Pour terminer sur le small talk de début d'émission, tu m'as dit que tu sortais de l'entraînement. Ça va, ça s'est bien passé ? Écoute, je suis blessé actuellement. J'ai quatre côtes cassées. Ça va faire maintenant deux semaines et demie. Heureusement qu'il y avait la trêve au milieu parce que ça m'a permis de gagner du temps et pas trop rater de match. Mais je me suis cassé quatre côtes dans un duel contre l'Inter. J'ai la vidéo, je te montre après. C'était face à qui ? À Darmian. En fait, je récupère un ballon, je dribble entre deux, trois, voire quatre joueurs et au bout d'un moment, il vient me percuter de côté. Un duel où j'ai vraiment souffert et c'est comme si j'avais pris une voiture. Quatre côtes cassées, ça fait mal. C'est bien. Il s'est excusé au moins ? Je pense qu'il ne sait pas. L'arbitre n'a même pas sifflé faute pour te dire. On en discutera un peu après, mais ces choses-là, ça ne m'est jamais arrivé en Ligue 1. C'est un championnat vraiment tactique, vraiment physique et tu le ressens dans les duels. Alors, on va discuter de tout ça et on va revenir sur la série A, mais avant, on va commencer par le début, celui où je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Ok, alors moi, Florian Thauvin, 26 janvier 1993, né à Orléans. Qu'est-ce que je peux te dire ? T'as fait quoi l'école ? J'ai arrêté l'école à 17 ans parce que j'ai commencé les entraînements en pro. Je me suis un peu bagarré pour pouvoir quitter le cursus scolaire et être disponible pour les professionnels. Mais sinon, je n'ai pas eu le temps de passer le bac parce que j'ai arrêté avant. J'étais un bon élève classique, 12-13 de moyenne et qu'est-ce que je peux te dire ? Brevet avec mention assez bien. Pas mal. Voilà, un élève normal. T'avais fait quoi comme cursus ? ESL, pro ? J'étais parti à la base en commerce. STG, STMG ? Ouais, voilà. Et puis après, je me suis rabattu. Enfin, même pas, je m'étais rabattu dans le truc pro. Je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle pour dire la vérité. Ouais, il me semble que c'est bac pro. Ouais. Et puis après, j'ai arrêté parce que, en fait, si tu veux, j'ai été surclassé très jeune. Donc, à 17 ans, je m'entraînais déjà avec la réserve. Et puis, je savais que la prochaine étape, c'était en pro. Et souvent, bon, il y a soit le joueur, il est bon et il monte en pro ou soit il manque un joueur chez les pros et on va piocher dans la réserve. Et je m'étais dit que si le jour où on va piocher à ma place, au lieu d'être à l'entraînement, je suis à l'école, je n'aurai pas l'opportunité de me montrer. Donc, je m'étais bagarré avec mon père, ma mère, avec le centre pour pouvoir arrêter l'école. Et en fait, ma mère, elle était catégorique, elle ne voulait pas, tu continues parce qu'on ne sait jamais si tu deviendras pro. Et mon père, il m'a dit je te laisse un an. Si dans un an, tu n'es pas pro, tu retournes à l'école. Donc, j'ai pris entre guillemets le pari avec mon père et trois mois après, j'étais pro. Donc, une belle histoire. Belle histoire ? Est-ce que sur ces trois mois où tu n'avais plus l'école, tu t'es vraiment redonné à 110% dans le football ? Genre encore plus que ce que tu faisais quand tu avais à l'école ? Je t'avoue que pour moi, il n'y avait qu'une seule possibilité dans ma vie, dans mon avenir, c'était devenir footballeur. C'était mon rêve depuis tout petit, c'était ma seule ambition, mon seul objectif. Et pour moi, il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc, je t'avoue que je ne me suis pas posé de questions. Par contre, je savais que je n'avais pas intérêt à me louper. Tu es né à Orléans. Comment s'est passée ton enfance là-bas ? J'aime bien poser cette question en général à des gens qui, par exemple, quand ils viennent des régions parisiennes, parce qu'il y a toujours des petites histoires. Orléans, ce n'est pas une ville qu'on entend souvent. Est-ce que tu as peut-être un souvenir de ton enfance là-bas ? Oui. Écoute, j'ai quitté le foyer familial à l'âge de 13 ans. J'ai grandi avec mon père, ma mère, mon grand frère. Mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 10 ans. Du coup, j'étais chez ma mère et un week-end sur deux, j'allais chez mon père et je vivais avec ma mère et mon grand frère. Comment c'est venu le foot dans le foyer et auprès de toi ? Ça a été une passion venue familiale, entourage, classique ? Écoute, ça a été par rapport à mon grand frère. Mon grand frère qui a 6 ans de plus que moi, qui a été une personne très importante dans ma vie, qui l'est toujours, un pilier dans ma vie. Et en fait, si tu veux, j'ai toujours beaucoup été avec mon grand frère, à jouer avec lui, avec ses potes et donc c'est comme ça qu'on a joué au foot. Et puis voilà, il m'a appris les bases de la vie, il m'a appris à devenir un homme, il m'a fait grandir. Moi, mon frère, il a été très important parce qu'il m'a sauvé dans le sens où vraiment, il m'a appris à être un homme, à prendre mes responsabilités depuis tout jeune. Et puis voilà, il m'a appris à jouer au foot, il m'a appris à la bagarre, à faire de la moto, du quad. Les bons trucs de grand frère. Voilà, exactement. Donc non, c'était cool, c'était cool. J'ai eu une, je m'entends très bien avec ma famille, j'habitais à 50 mètres de chez mes grands-parents. Ok. Tu vois, mes grands-parents qui sont... Ça fait un bon cocon. Ouais, ouais, en fait, si tu veux, nous, on est issus d'une famille espagnole, immigrée espagnole. Mon grand-père, il est venu avec ma grand-mère en France à l'âge de 20 ans. Et puis voilà, nous, c'est la bonne franquette. Il y a toujours à manger pour tout le monde, à l'espagnol, quoi, tu vois. Un peu à la méditerranéenne. Exactement. Donc voilà, voilà, voilà. J'ai entendu que tu avais commencé le foot très tôt, 5 ans, j'ai noté. Ouais, 5 ans. Un an avant l'âge minimum. Ouais. C'est particulier quand même. Ouais, particulier. J'ai toujours eu une passion incroyable pour le foot. J'étais fou de foot. Pour moi, c'était avec ma famille la seule chose qui comptait. Et la moto aussi. Motocross, mon rêve, c'était de devenir footballeur et d'avoir une motocross. Parce que mes parents ne pouvaient pas me la payer quand j'étais jeune. Mais une passion pour le foot assez incroyable. Et aussi par rapport à mon grand frère. Parce que le fait d'être toujours avec mon grand frère et ses potes, toujours jouer avec des plus grands, ça te fait progresser plus rapidement. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé, j'allais voir mon frère au foot parce que lui faisait du foot. Et puis un jour, je me suis retrouvé à côté du terrain. Il y avait l'entraînement des 6 ans. Et puis, j'ai poussé auprès de mon père pour pouvoir m'entraîner. Ils ont accepté que je ne fasse que les entraînements et de suite, ils ont été surpris. Oh, ça a intéressant ça. En fait, toutes mes années, j'étais surclassé. Toutes mes années. D'accord. C'est quoi le maximum de surclassé que tu as été ? J'ai dû faire 2 ou 3. 2 ou 3 ans. Genre par exemple, est-ce que tu avais 12 ans, tu jouais avec les U15, par exemple, est-ce qu'à ça ? Je l'ai fait, je crois que peut-être à mes 8 ans, je crois que je jouais avec les 11 ans ou 12 ans. une fois, je me rappelle même que je jouais dans un club qui s'appelait Ingres, donc c'est ma ville où j'ai grandi et il y a la ville d'Olivier qui est à côté d'Orléans qui a invité à un tournoi international où il y a, j'avais 11 ans ou 12 ans. Et donc, tu avais tous les clubs pro, les Rennes, Monaco, tous les clubs pro. Et en fait, Olivier fait une demande à mon club d'ingrés pour pouvoir m'emmener au tournoi. Donc, ils ont demandé au club d'à côté pour leurs petits de 11 ans. Voilà, s'ils pouvaient m'emmener pour le tournoi international. Et histoire de ouf, on part avec le club et on fait un tournoi de ouf et je suis élu à la fin meilleur joueur. J'avais eu un trophée comme ça, donc c'était moi à la maison quand je suis rentré, ma plus grande fierté. J'avais mon grand trophée à la maison. Bref, histoire de ouf, des bons souvenirs. Quand t'es petit, c'est les premières grandes émotions où on te donne de l'importance, etc. Et ça a été un souvenir important pour moi. Tu jouais déjà à Elie Droit ? Je jouais 10. 10, ouais. C'est un peu les deux postes après qu'on t'a retrouvé en pro. 10, Elie Droit, deuxième attaquant, c'est un peu tes axes. Ouais, j'étais numéro 10 capitaine, c'était le top. Je me régalais. Le rêve de tout attaquant. Le grand numéro 10 français. Ouais. J'ai vu, t'avais également un autre club amateur, j'avais noté Saint-Jean-de-la-Ruelle, c'est ça ? Ouais, j'ai joué à Saint-Jean-de-la-Ruelle, FCO. Quand je suis parti de mon club d'ingrés, j'ai joué au FCO parce que c'était le club à côté qui jouait au plus haut niveau de ma catégorie. Et puis, j'ai fait un ou deux ans et ensuite, je suis allé à l'USO, à Orléans parce que justement, notre club, la catégorie où je devais jouer, après, elle n'était pas en U14 nationaux. C'était ça, je crois. Ouais. Et donc, vu que j'étais rentré au Pôle espoir de Châteauroux, il fallait jouer au plus haut niveau de ma catégorie. Donc, j'étais allé jouer à Orléans une année. Ça s'est passé comment, ton recrutement là-bas au Pôle espoir ? Il y a des détections qui sont organisées ? C'est un peu les meilleurs joueurs des environs ? C'est comment ? Ouais, c'est en fait une détection qui est organisée sur deux régions. C'est le même principe que Clairefontaine, sauf que c'est pour la région centre. D'accord. Et il y a une autre région, je ne sais plus exactement laquelle c'est. Et en fait, c'est une journée de détection. Moi, j'ai eu la chance, étant petit, de me créer rapidement une notoriété dans ma ville, autour de chez moi, dans le département, tu vois. Notamment, parce que j'ai fait ce tournoi-là et ça avait fait parler un peu. Donc déjà, dès l'âge de 10-11 ans, j'avais des clubs comme Rennes ou Monaco qui voulaient déjà me recruter. Et donc, j'ai passé les tests pour rentrer au polisport de Châteauroux après six mois de blessure. Donc, j'avais eu très peur de ne pas être pris. Ouais, j'avais eu très peur de ne pas être pris parce qu'en fait, j'avais une blessure de croissance. J'avais l'osgoutch letter. C'est quoi ça ? C'est des boules que tu as juste sous les genoux, en fait. Ok. Et ça gonfle, ça gonfle et c'est une blessure avec la croissance, en fait. Donc, j'ai été arrêté six mois à cause de ça. Je faisais de la mésothérapie. D'accord. Et je suis revenu juste pour les tests et honnêtement, je n'avais pas un niveau ouf. Ou en tout cas, pas représentatif de ce que tu avais fait. de ce que j'étais avant. Franchement, parce que, étant jeune, j'étais gamin, donc ce n'est pas pour me la raconter, on s'en fout. Évidemment, on s'en fout. Si je suis bon, si je suis jeudi, tu vois, mais quand j'étais très petit, très très fort et j'ai eu ces deux années au pôle espoir un peu difficiles. Un peu difficiles. Je suis quand même retrait au centre, mais difficile. Ok. Et je me suis refait la cerise un petit à petit. Et donc là, pour l'espoir, tu apprends toutes les bases. C'est là où tu commences à t'entraîner à 13 ans tous les jours. D'accord. C'est là aussi où tu quittes pour la première fois le foyer familial. C'est ce que j'allais dire. Châteauroux, ça a plus d'une heure d'orlée à ce moment-là. Donc, tu prends le train tout seul, sans la famille, pas de téléphone. Interdiction au téléphone portable. Dès qu'on arrivait, on posait nos téléphones et on avait le droit à deux heures le mardi et le jeudi de 18 à 20 heures. C'était très... Très strict. Très carré. Très, 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 très strict. Et c'était vraiment... C'était... C'était à l'ancienne. C'était l'armée. T'oubliais ta gourde, le soir puni, règlement intérieur. Et s'il y a un joueur qui arrive en retard pour prendre le bus pour aller à l'école, règlement intérieur. Voilà, copier des lignes. Ah, laisse tomber. Mais tu sais ce qui était difficile ? Voilà, je t'ai tiré les verres du lait. Ce qui était difficile, c'est qu'on était par génération, je crois, 18. Et il y avait deux générations et si tu en avais un qui faisait une connerie, c'était tout le monde qui mangeait. D'accord. Et le pire, c'était aussi s'il y avait deux conneries de fête dans la journée, ils privaient tout le monde de téléphone. Donc quand tu pars... C'est quoi des fois, je vois des petits de 13 ans, tu sais, ils me demandent une photo, un autre. Quel âge tu as ? J'ai 13 ans. Et je regarde le gamin et je me dis, mais en réalité, comment j'ai fait ? T'as 13 ans, tu pars tout seul, t'es là, tu vas à la gare, tu prends le train tout seul de nuit. Des fois, je me dis, j'étais inconscient parce que t'as 13, 14 ans. Évidemment. Mais je me dis, j'ai quand même fait des choses, il fallait vraiment te motiver. Ouais. Parce que des fois, on dit, ouais, il est footballeur, il a de la chance. Non, non, il n'a pas de la chance. Pendant que toi, t'étais à la maison avec papa, maman, les pains au chocolat, les chocolats chauds. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Les bons goûters à la maison, le plaid dans le canapé avec papa et maman. Nous, on pleurait. Moi, je peux te dire que le matin, je m'en rappelle, quand j'arrivais souvent, on arrivait le dimanche soir tard, t'arrivais le lundi matin, tu te levais dans le froid, Châteauroux, Brouillard, tu sortais du, il fallait sortir du centre pour aller au petit déjeuner à la cafétéria. Moi, j'ai des souvenirs, je marchais sur 50 mètres, je pleurais. Tu dis, la question de se dire, j'arrête, je me la suis posée peut-être une fois par jour. En fait, ce qui est intéressant, tu vois, dans l'aspect que tu viens de dire, c'est que toi, t'as traversé ça avec plein d'autres joueurs et sur tous les joueurs qui ont traversé ça, il n'y a qu'une infime fraction qui est allée en pro. De ma génération, on était au Pôle Espoir de Châteauroux, il y a Morgane Samson. D'accord. Ferry Sengoma qui a joué un petit peu, qui a fait quelques matchs en pro. Peut-être que j'en oublie un ou deux, mais ouais, quand on faisait quand l'entraîneur, il nous réunissait, il nous disait ne vous croyez pas arriver parce que d'entre vous, il y en aura soit zéro, soit un de la promotion qui va sortir, nous on rigolait. C'est impossible. Il avait raison. Et il avait raison. Il avait raison. J'ai vu, et au final, sur cette préformation, est-ce que tu penses que c'est ce qui t'a ouvert un petit peu les portes ? Parce que je sais que la suite de cette préformation, ça a été notamment le fait qu'on t'ait proposé à Bernard Blacard, directeur du centre de Grenoble et du fait que tu signes là-bas. Comment ça s'est passé ? Parce que je crois que tu as aussi eu d'autres intérêts, d'autres contacts. J'avais entendu Toulouse notamment. Ouais, bravo, t'es bien informé. Bravo. Écoute, comme je te disais, j'ai eu une période où un petit peu plus difficile que les autres, les mecs de mon âge à ce moment-là étaient un peu en avance sur moi. Et j'ai été le dernier de ma promotion à signer dans un club. Ouais. Donc ça a été un peu difficile parce qu'à un moment donné, j'ai un peu perdu espoir. Je pensais que ça n'allait pas se faire. Donc j'avais eu beaucoup de contacts avec des clubs qui appelaient à la maison et tout, mais ça se termine, ça ne se finalisait pas en fait. D'accord. Et un jour, je vais faire un essai à Toulouse et je fais un essai à Toulouse et ça se passe super bien et à trois mois de la fin de ma deuxième année, donc j'étais vraiment, c'était chaud quoi, tu vois. On va dire qu'il y avait le timer. Ouais, c'était chaud. On était un peu dans le money time. Et en fait, si tu veux, le test se passe super bien jusqu'à ce que le directeur, il vienne me chercher sur le terrain à la fin de l'entraînement. Il m'emmène dans le bâtiment des pros et il me fait rencontrer les joueurs pros. À l'époque, il y avait Gignac et il y avait Elmander. Elmander, il m'offre son maillot d'entraînement. Dinguerie. Pour moi, truc de fou. Parce que quand tu viens d'Orléans, aujourd'hui, les jeunes, moi j'en vois, ils croisent des pros, ça leur fait ni chaud ni froid. Mais moi, en venant d'Orléans, je t'en voyais pas des pros. Et Elmander, c'était un sacré attaquant de l'équipe. C'était aussi l'époque à Chilémana et tout. Exactement. C'était qui ? Sangaré ? Ils en avaient un autre. Non, Faudé Mansaré. Faudé Mansaré. Sangaré. Faudé Mansaré. Ils en avaient des bons joueurs de Toulouse à cette époque. Donc, pour moi, truc de fou, je rencontre pour la première fois des pros, un pro qui m'offre son maillot. Le directeur du centre, il me raccompagne dans ma chambre. Il me dit, voilà, on te prend, c'est sûr, tu signes. Et demain, tu rentres chez toi, t'inquiètes, cette semaine, j'appelle tes parents, on t'envoie le contrat, tu signes. Moi, je rentre à la maison. Victorieux. Laisse tomber, je suis soulagé. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, le téléphone, il n'a pas sonné. Et en fait, si tu veux, tu as Bernard Blacard à qui il manquait des joueurs et qui appelle le Pôle esport de Châteauroux, mon entraîneur, et qui lui dit, écoute, je suis à la recherche de joueurs, il me manque deux, trois joueurs pour l'année prochaine, tu n'as pas des joueurs à me conseiller. Tu n'as pas un gars. Voilà. Et la chance de ma vie, la chance de ma vie parce que sinon, c'est retour à la maison. Donc, et mon entraîneur, lui dit, écoute, j'ai un gamin qui a un peu de retard, qui a le talent, mais il a un peu de retard sur les autres, notamment au niveau de la croissance, au niveau de la vitesse, etc. Mais c'est un gamin très rigoureux, qui bosse, qui est sérieux. Fais-moi confiance, prends-le. Et donc, il réfléchit Bernard Blacard avec Olivier Saraglia qui était le coach de la réserve à l'époque. Et je crois que sans même me voir jouer, il dit, ok, on le prend. Et donc, ça se joue tellement à rien. Incroyable. Incroyable. Ça se joue tellement à rien. Incroyable. Et là, je signe là-bas. Et quand je signe, deux semaines après, Toulouse qui me rappelle. Ouais, c'est bon. Désolé, c'est trop tard. Laisse tomber. Incroyable. Incroyable. Je te jure. Hé, les Toulousains, les gars, il faut être plus carré. Et tu sais quoi, je suis revenu, je suis revenu trois ans après. Ça, c'était un peu une revanche personnelle. Rejouer en Gambardella. On joue contre Toulouse en demi-finale de Gambardella. Dans le stadium, dans le stade des pros, je mets doublé, on gagne 3-2, je crois. Bon souvenir. Bon, voilà. Ça a clos ce petit chapitre de Toulouse qui aurait dû appeler dans la semaine mais qui est revenu six semaines plus tard. Un peu trop tard, malheureusement. Ça se passe comment, justement, ton arrivée au GF38 ? Je sais que c'est plus ou moins la période où le GF38 accède à la Ligue 1. Quand t'arrives au club, t'arrives à te projeter, t'as pu être encadré. Comment ça s'est passé, cette formation là-bas ? Parce qu'on va considérer que Châteauroux, c'était de la pré-formation. Ça s'est passé comment ? Pour moi, déjà le bonheur. Le bonheur parce que j'arrive à Grenoble, je quitte Châteauroux, Grenoble-les-Montagnes, très froid l'hiver mais j'arrive l'été donc super beau. En plus, c'est en cuvette donc il fait chaud à Grenoble l'été. Et puis surtout, centre de formation où les horaires de coucher sont un peu plus tard. t'as le droit d'avoir ton téléphone 24h sur 24, Serge, 7 jours sur 7. T'as le droit d'avoir ton ordinateur portable sur lequel j'avais acheté une petite clé USB que je branchais une antenne contre la fenêtre, ça me donnait la télé donc j'avais même la télé dans ma chambre. Donc là, je t'avoue que humainement, c'était royal et je rencontre des mecs. Top, top. J'ai croisé notamment Ruben Aguilar. D'accord. Ruben Aguilar qui était au centre avec moi. Première année, je suis avec un gars qui s'appelle Simon Estornel. On s'entend super bien dans la chambre, très pote et tout. Deuxième année, je suis dans la chambre avec un mec qui s'appelle Corentin Niquaise. J'en profite vraiment de dire leur blase. Aucun souci. Parce que des fois, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui ont changé ma vie des rencontres qui ont été importantes et notamment Corentin lors de la deuxième année, ça a été une rencontre qui a changé ma vie parce que quand t'es en centre de formation, c'est dur. C'est une bagarre de tous les jours que ce soit sur le terrain mais aussi psychologique pour être respecté tous les jours au centre et c'est une des personnes avec qui on s'est maintenu, on s'est aidé. Donc, ça a été des gens qui ont été importants pour moi dans ma vie d'homme et après, sur le niveau sportif, ça se passe très bien les six premiers mois et là, j'ai commencé à avoir une douleur au dos et débloqué au dos, je ne pouvais plus bouger. Ok. Et donc, je fais un examen, fracture de fatigue, c'était pété, je n'avais plus rien qui tenait ma colonne tout en bas en fait. Tu sais que j'ai déjà souvent entendu ce truc de fracture de fatigue mais je n'ai jamais bien compris à quoi ça représente. Je ne pourrais pas t'expliquer, c'est une fracture de fatigue en fait. Ok. C'est de la fatigue et ça lâche. Le rythme, l'intensité, la répétition des trucs, tu penses que c'est ça qui... Oui, je pense. Et donc, j'ai un premier médecin qui me dit c'est mort, je ne pourrai plus jamais jouer au foot, c'est terminé. C'est un bon diagnostic ça. Les larmes, il y a tout qui s'arrête, tu vois, à 15 ans alors que tu as des rêves plein la tête. Et puis, j'envoie un deuxième puis un troisième et le troisième, il m'annonce qu'en mettant un corset pendant six mois sans rien faire et au retour ayant un très gros travail de renforcement fait que je pourrais revenir. Donc, je... forcément, quand c'est comme ça, tu vas chercher de l'espoir où il y en a. Donc, j'écoute cette personne-là, je lui fais confiance à lui. Tu as vu la lumière, tu lui as saisi. Exactement. Donc, difficile parce que tu es au centre de formation rythmé par l'école et les entraînements mais aussi avec la vie dans le centre avec 30 ou 40 garçons et où tout le monde va s'entraîner et fait des allers-retours, va faire les matchs, ça rigole dans le vestiaire et toi, tu ne participes pas, tu vois. Bah ouais. Donc, difficile à ce niveau-là, difficile au fait que quand tu as 15 ans, tout le monde est un peu un peu con. C'est l'adolescence. C'est l'adolescence. Moi, avec un corset, donc ils ont, donc ils, bon, des moqueries, ils ont voulu se poser sur moi. Ça va que j'avais du caractère et j'ai toujours eu des réponsants donc je me suis bien sorti mais en tant qu'homme et dans ta personnalité, ça te forge et ce n'est pas facile tous les jours. Donc, je passe six mois comme ça. Après, j'arrive à revenir et voilà, après, j'ai morflé pendant six mois. J'ai vu la lumière s'éteindre et s'allumer de nouveau. J'ai vu des mecs se casser des barres sur moi. Donc là, il n'y a plus de place pour personne. Ils t'ont soutenu, le GF, sur cette période-là ? Parce que moi, je me t'ai carrément dit peut-être qu'à 15 ans, tu étais rentré chez toi au final. Non, même pas. Je suis là tous les jours. Je continue mon cursus scolaire. Il y a un kiné au club. Je fais les soins que je peux faire. Non, je suis là, au milieu de tout le monde. Et la ville de Grenoble, ça va ? T'as apprécié ? Ouais, c'est sympa. Je sais que la ville de Grenoble, c'est souvent une ville, c'était le top. J'ai découvert les tacos là-bas. Et non, franchement, Grenoble, des bons souvenirs, le centre de formation, des bons souvenirs avec mon pote, notamment Corentin, là, que je te disais. Ouais. En fait, on avait une chambre, elle était plus petite que ça. Donc, on avait chacun notre lit et une porte au mur, comme ça. Et c'était en fait notre closette pour ranger nos habits. Et en fait, si tu veux, bon, t'avais pas le droit à la PlayStation et à la télé. Nous, on avait réussi à trouver des techniques avec l'ordinateur, comme je te disais. Ouais, la fameuse clé USB, TNT et compagnie. Exactement. Et en fait, si tu veux, on s'était arrangé pendant un jour de repos à cacher une télé dans une grosse valise et une PlayStation. Et en fait, on avait pris un closette pour deux et on avait posé dans l'autre une télé et la PlayStation. Et en fait, si tu veux, il n'y avait personne qui pouvait vérifier et ouvrir parce que comme c'était nos affaires, on avait le droit de mettre un cadenas. Ouais. Donc, celle-là toujours fermée, l'autre toujours ouverte et en fait, si tu veux, le surveillant, le soir, il passait pour dire vous éteignez, bonne nuit. C'est pas des très bons conseils pour la jeunesse, mais c'est des bons souvenirs. Et en fait, nous, si tu veux, après le soir, Call of Duty, FIFA, PES, non, plus PES même à l'époque. Ouais ? PES. Encore ? On se saignait à l'époque sur PES, ouais. C'est beau ça. C'est des bons souvenirs. T'as fait quelques logiques MW2, MW3, des trucs comme ça ? On faisait le mode zombie, le zombie où tu les réunissais tous, ils te couraient après. Non, des bons souvenirs. Ça fait plaisir d'entendre des gens qui ont des refs comme ça. Retour de blessure, ça se passe comment à ce moment-là pour la réintégration dans le jeu ? Tu reviens vite après ton travail de réathlétisation, je parle, bien sûr. J'étais avec le préparateur physique qui m'a beaucoup aidé. Heureusement qu'il a été là à ce moment-là, Mickaël Djaferria, qui est toujours le préparateur physique de Grenoble aujourd'hui, du GF38. Magnifique. En pro, ouais. En fait, si tu veux, on a mis en place un travail où on s'est mis dans notre bulle où il a été avec moi, il m'a accompagné, on a fait tout le travail pour récupérer mon physique. J'avais un travail très important à faire au niveau abdominal et il fallait que je sois hyper souple au niveau des ischios, tout ça, de la chaîne postérieure pour soulager mon dos et qu'il soit maintenu par les abdos. Donc, on a fait un travail de ouf sur ça. Du travail de kiné en parallèle et puis petit à petit, je suis revenu. Tu as senti l'évolution sur le corps de tout ce boulot ? Tu as plégué les abdos, tu es au machin ? Surtout qu'au début, tu as mal et puis chaque jour, tu ne le sens pas chaque jour mais le temps passe et tu as de moins en moins mal et tu te réveilles un matin, tu n'as plus rien. Et puis, tu enchaînes les séances et tu n'as pas mal et tu vois que tu commences à être performant et tu es de retour. À Grenoble, tu découvres le monde pro aussi avec tes premières minutes en Ligue 2 contre Vannes, j'ai noté. Ça se passe comment ton intégration au monde professionnel, groupe pro, etc ? Écoute, j'étais surclassé donc ça a duré, j'ai eu ce problème très rapidement avec les moins de 19 et très très rapidement avec la réserve où je m'étais doublé sur doublé en réserve et ça avait déjà fait du bruit au monde pro et en fait, si tu veux, les pros, ça ne se passait pas bien. D'ailleurs, ils sont descendus cette année-là ce qui a suivi le dépôt de bilan et en fait, si tu veux, comme ça ne se passait pas bien et que l'équipe manquait de création offensive, l'entraîneur des pros a décidé de venir me chercher et donc, je suis monté avec les pros et je m'en souviendrai toujours j'ai failli créer une bagarre générale à l'entraînement lors de mon premier entraînement au pro parce qu'en fait, si tu veux, c'était avec Nicolas Dieus. Tu te rappelles de Nicolas Dieus ? Oui. Il avait joué à Toulouse notamment. Oui, oui, oui. Et en fait, si tu veux... Là, tu sors des noms de Ligue 1, Ligue 2 de l'époque. De ouf. Et en fait, si tu veux, on fait un jeu réduit à l'entraînement et le ballon arrive comme ça devant moi, lentement, avec un rebond et Nicolas Dieus, il arrive derrière moi et moi, je fais rebond, sombrero sans le regarder, je me retourne et donc, je lui mets le sombrero comme ça et je recontrôle le ballon derrière et il me découpe. Mais il me met un tacle assassin. Et en fait, si tu veux... Les anciens qui n'acceptaient pas. Ça, c'est les anciens qui n'acceptaient pas. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu et ça fait partie de... Voilà, là, on te montre que tu es arrivé au niveau, que c'est les pros et que tu ne fais pas ça. Moi, je ne l'ai pas fait dans une intention de vouloir manquer de respect. C'était mon jeu, tu vois ? Et si tu veux, il y a des pros qui ont pété un plomb parce que tu ne casses pas le petit jeune. C'est lui peut-être qui va nous aider à nous sortir de la merde. Et il y en a eu d'autres qui disent comment le petit jeune, il vient, il met des sombreros, il manque de respect. Donc, ça a tapé très fort mais ça a été apprécié parce qu'ils ont vu qu'il y avait de la personnalité. Et je m'en rappelle, à la fin de l'entraînement, l'entraîneur des pros me convoque dans le bureau et il me dit Florian, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est très bien. J'étais choqué. Moi, je croyais qu'il allait me défoncer. Je croyais qu'il allait me dire tu retournes en réserve, je ne veux plus te voir, ta carrière, elle est finie. Parce que nous, à cette époque-là, à la fin de l'entraînement, on ramassait les ballons, on remettait les cages en place. Moi, je devais nettoyer les crampons des pros. Je me suis dit je suis mort. Et il me dit j'ai adoré ce que tu as fait. Dans le vestiaire, tu respectes les pros, tu la fermes, tu fais ce qu'on te dit. Sur le terrain, tu fais ce que tu veux. Et donc... En soi, c'est logique. C'est logique. Donc, voilà comment a démarré mon histoire en pro. J'ai fait deux, trois rentrées. Et après, il y a eu la fin de saison et malheureusement, le dépôt de bilan. C'est ce que j'allais te dire et ça, je l'avais noté. Tu as vécu un fait rare dans le football que peu de footballeurs ont vécu. Le EGF 38 a déposé le bilan à l'issue de cette saison. Comment ça s'est passé en interne ? Qu'est-ce qui a peut-être mené à ça ? Même si toi, tu étais jeune, donc tu n'as peut-être pas vu tout ce qui s'est passé mais l'ayant vécu. Je n'avais pas les informations. J'étais en contrat jusqu'au 30 juin et la reprise, elle était le 27, je crois. Et donc, moi, dans ma tête, je n'y retournais pas parce qu'il y avait les rumeurs de dépôt de bilan. Il restait trois jours et bon, moi, j'ai 18 ans. Je me dis, il reste trois jours pour trois jours de travail. Je n'y retourne pas. Et je reçois une convocation pour l'entraînement le lendemain 10 heures à 20 heures. Je suis sur Paris. Je suis sur Paris à 20 heures. J'étais allé chez mon ancien agent à l'époque. Et donc, 20 heures, je n'ai pas mes affaires, je n'ai rien. Il faut que je sois à Grenoble le lendemain matin à 10 heures. Plus de train, pas d'avion, à rien. Courage. Donc, histoire de ouf. Il me prête sa voiture. Il avait un Porsche Cayenne à l'époque. Dis-toi que je sors d'un contrat aspirant, je gagnais 300 euros par mois. Il me prête son Porsche Cayenne. Je vais à Orléans, je fais un sac, je roule toute la nuit. J'arrive à 9 heures, je ne dors pas de la nuit et je vais à l'entraînement direct à 10 heures. Je me dis, écoute-moi, ils vont massacrer. J'arrive, je n'ai pas dormi, je vais avoir une tête de fou. J'ai 18 ans, j'arrive dans un Porsche Cayenne. Écoute-moi, ils vont massacrer. Et au final, tout le monde rigolait. On a fait trois jours d'entraînement, je pense que tout le monde savait que c'était fini et il n'y a pas eu de problème. J'ai vu que cette période, tu as ouvert les portes justement de Bastia sous la houlette de Frédéric Hantz. Comment se passe-t-on arrivé en Corse à ce moment-là ? Le GF38, ça se termine. On t'approche, ils t'ont scouté en Ligue 2, ils ont vu les débuts, ça s'est passé via l'agent peut-être ? Comment ça s'est passé ? Oui, en fait, c'est Pierre-Paul Antonetti qui travaille d'ailleurs toujours au club, qui est une personne qui a une connaissance du football incroyable, qui appelle chez mon père, trouve le numéro de mon père sur l'annuaire téléphonique, je crois. Il appelle chez mon père et après, mon père met en relation avec l'agent avec qui je travaillais à l'époque et j'ai beaucoup de touches, mais j'ai déjà, je crois à l'époque Lille, je crois. Quand même. J'ai Monaco, j'avais des clubs parce que j'avais déjà fait mes débuts en pro à 17 ans et j'avais plusieurs sélections d'équipes de France jeunes. D'accord. Donc, j'avais déjà un petit pédigré qui permettait d'avoir un nom et tous ces clubs-là m'appelaient, mais pour la réserve Lyon aussi, je crois que Lyon m'a appelé. Lyon m'a appelé. Ok, intéressant ça. Lyon m'a appelé pour la réserve et moi, quand t'as goûté au monde des pros, tu veux pas retourner en réserve. Donc moi, je me bagarrais avec mon agent de l'époque et je disais, écoute, j'ai débuté dans le monde pro, je retombe pas dans mon centre, tu vois. Et donc, Bastia appelle et dit, oui, nous, on appelle, c'est pour les pros. C'est pour les pros, c'est pour un contrat pro et qu'il intègre tout de suite le groupe pro. Et donc, au début, on hésite un peu parce que j'avais des tops de Ligue 1, entre guillemets. Ouais, évidemment. mais je vais à Bastia qui fait national qui monte cette année-là en Ligue 2. Donc, on se dit, est-ce que c'est stable ? On ne savait pas, etc. Et finalement, je dis, je veux aller là-bas, ça me plaît, je veux aller en Corse. Et j'accroche très bien avec Pierre-Paul Antonetti qui est une très bonne relation. Je dis, j'y vais. Et je m'en rappellerai toujours, je prends l'avion, j'étais seul et j'arrive à l'aéroport à Bastia avec mes grosses valises et je sortais de clé en cours. J'avais acheté 4-5 paires de chaussures toutes neuves, bref. J'étais prêt pour toute l'année et en fait, je me rappelle, j'arrive, Pierre-Paul Antonetti, il vient me chercher à l'aéroport et j'étais perdu. Je te jure, je ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas où tu as atterri. Tu sais, tu n'es jamais venu. J'étais venu, mais je jouais des matchs avec les équipes de jeûne et tout et j'étais perdu. Et il m'amène à l'hôtel, il me dépose à l'hôtel et il me dit, voilà, tu manges, l'hôtel il est là, il y a un restaurant collé en bas, tu vas manger là et nous, on fera les allers-retours, on vient te chercher. Et je m'en rappelle, je m'en rappellerai que les premiers jours ont été super compliqués parce que tu quittes le centre de formation pour la première fois, donc tu es livré à toi-même, tu vis à l'hôtel, tu n'as plus de cadre et tu rentres, parce que moi, au début, j'étais au centre de formation, je mangeais au centre, je dormais au centre, j'étais avec les copains. Tu n'étais pas chouchouté, mais il y avait tout un truc qui faisait que tu n'avais pas besoin forcément de réfléchir aux autres. Et là, je me retrouve seul à l'hôtel, devoir aller manger, seul, arriver dans une ville avec des pros, il y avait des grosses têtes, il y avait Maoulida, il y avait Roten, il y avait Cahuzac, tu vois, et c'est difficile de trouver sa place, c'est difficile, mais très rapidement, je me fais super pote avec les gars là-bas, les Corses sont des gens fantastiques, qui t'acceptent dans la famille, ils t'aident, ils te tendent la main, et puis je me rappellerai toujours que le restaurant où je devais aller manger, il y avait une dame qui normalement devait être à la retraite, elle avait au moins 65 ans, supporter de Corse, et une Italienne d'origine italienne et elle me faisait manger tous les jours des pâtes et tout, des recettes de ouf, et j'ai sympathisé avec cette dame et tous les jours, au final, elle mangeait, elle restait avec moi, et après, quand je suis parti de l'hôtel, je retournais manger au restaurant, elle m'a invité chez elle, magnifique ça ! Une histoire de ouf, incroyable ! Une petite histoire, petite relation, c'est bien ça ! Ouais, une belle relation, et c'était un peu comme ma mamie, tu vois ? Bien sûr ! Et puis après, je dois trouver un logement, Pierre-Paul Antonetti m'aide à trouver un logement et il me fait visiter une maison, et donc, c'était au début juillet, je devais attendre le 1er septembre pour rentrer dans la maison. T'avais un contrat pro à ce moment ? J'avais un contrat pro, ouais, et il me fait visiter une maison, je suis arrivé au paradis. Mais je te jure, Zach, tu peux pas imaginer, parce que j'arrive, je visite, je trouve une petite maison avec deux chambres, elle devait faire, je sais pas, 60 mètres carrés, 70 mètres carrés, dans une résidence qui donne sur la plage, et j'avais un tout petit jardin avec une piscine, et la piscine, elle devait faire 90% du jardin. Donc, je me suis retrouvé à sortir du centre de formation, je gagnais 300 euros par mois, à signer mon premier contrat pro, sortir d'une chambre de 10 mètres carrés, à me retrouver dans une petite villa qui donne sur la mer avec un salaire de 4000 euros par mois, je dis les chis, je m'en fous, tu vois. Zach, j'étais, tu peux pas imaginer, au paradis. Je te jure, je me levais le matin, avant d'aller l'entraînement, je piquais une tête dans la piscine, tellement j'étais heureux. Et le tout pour jouer au football, en plus. Et le tout pour jouer au football. Le plus beau sport du monde. Incroyable. Histoire de fou, et puis après, sur le plan sportif, ça a été difficile la première année, Frédéric Hans, il me faisait la misère. Il me faisait la misère, parce que moi, je dribblais beaucoup quand j'étais jeune, je croquais beaucoup la balle. Et genre, tout le monde était libre et moi, j'avais deux touches. Et au début, si tu veux, j'étais talentueux, j'étais prometteur. Le problème, c'est que je dribblais un mec, deux mecs, trois mecs, mais après, il y a un mec qui est arrivé, il me mettait un coup d'épaule, il m'envoyait dehors, tu vois. Donc, j'ai dû m'adapter à jouer avec mon corps, à utiliser mes bras dans le foot, la position du corps, etc. Oui, l'utilisation des bras chez les attaquants, c'est... Parce que quand tu passes du monde du centre de formation chez les jeunes au monde pro, savoir utiliser ton corps, je ne vais pas dire que c'est 90%, mais c'est bien 50%. Si tu ne sais pas utiliser ton corps, mettre ton bras quand il faut, tu te fais massacrer. Et c'est ce que j'avais noté en plus sur cette première partie, enfin, cette première saison, tu as fait un peu de réserve, mais tu as quand même joué un petit peu. J'avais noté Coupe de France à partir de décembre, Ligue 2, notamment face à Lens, Guingamp, Nantes même. C'était un peu les débuts en pro, quoi. Même si tu avais joué un peu à Grenoble, on comprend, tu vois. Difficile. Alors, j'ai une histoire à raconter, rigolote, tu dois sûrement le connaître parce qu'il fait des lives et tout. Harrison Manzala. Il est dans le chat. Et il m'a dit, parle-lui de la 206 Noir. Voilà. Donc, je t'explique. Moi, j'arrive juillet au centre et j'ai ma maison que août. Donc, je me retrouve à faire un ou deux mois, je crois que c'est deux mois à faire au centre de formation. Harrison était au centre de formation. Donc, je rencontre Harrison, Joris Coréa, Alexander, Jiku. C'est là que je les rencontre parce qu'ils sont au centre de formation. OK. Donc, c'est là que je me fais mes premiers poteaux. Donc, je traîne avec eux, c'est mon équipe, c'est mes gars, on dort dans la vie tous les jours et tout. Et pourquoi je te dis ça ? Non, c'était juste l'anecdote pour te dire que c'est comme ça que j'ai connu Harrison et tout. D'accord. Et notamment la 206 Noir. Et après, si tu veux, comme j'étais au centre, que je dormais au centre, je fais la rencontre de Giselin Printemps. OK. Giselin Printemps, directeur du centre de formation. Giselin Printemps qui me convoque tous les lundis matin à la première heure pour me crier dessus. Pourquoi ? Parce que quand je signe, moi j'arrive, je suis pro, entre guillemets, j'ai un statut parce que je suis en équipe de France Jeune, tout ça. Et comment moi, vous ne me faites pas jouer en pro ? Et tous les lundis, il vient, il me convoque, il me dit, t'as qu'à être meilleur, t'as qu'à marquer, t'as qu'à faire ceci, t'as qu'à faire cela. Je t'aime bien, t'es un bon petit, mais ferme-la, travaille ! T'étais frustré toi à ce moment-là ? J'étais frustré de ouf. Parce que moi, je me dis, ouais, je refuse des clubs, des bons clubs et tout. Je vais à Bastia qui à l'époque était un club de Ligue 2 et vous ne me faites pas jouer donc j'avais les nerfs, la rancœur. Et une discussion, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, quand je redescendais, j'arrivais en réserve où je descendais en moins de 19, doublé, doublé, triplé, triplé. Et après, c'est moi, j'allais dans le bureau. Ils disaient à leur directeur, c'est comment maintenant ? Le revancheur de fou ! Le gros rageux, tu vois. Et de là, c'est créer une relation un peu de père et fils, tu vois, avec Giselin Printemps. Incroyable. Et petit à petit, j'ai accédé aux pros. En même temps, j'ai continué de progresser parce que tous les jours, on m'entraîne avec les pros, etc. Faire 2, 3 rentrées. Et là, il arrive un match hyper important. C'est le match de la montée où je compte Châteauroux et on avait un absent chez nous et match le plus important de la saison. Et le coach, il me met. Il décide de me faire confiance. Titulaire. Titulaire. Et changement dans ma vie parce que j'étais pro à Bastia mais personne ne me donnait l'heure quand je sortais dans la rue. Personne ne me reconnaissait. Je suis un gamin, tu vois. Et là, je fais un match de ouf. De ouf, mais vraiment un match de ouf. On gagne, on monte en Ligue 1 et je me rappelle que ma vie a changé à ce moment-là parce qu'à ce moment-là, on est sortis manger avec l'équipe après le match et là, les gens, ils me sautaient dessus. Donc là, j'ai vu le changement d'un coup en un match. En un match ? Un match et après, on finit la saison, ça se passe bien, euphorie, on monte en Ligue 1. Le coach, il ne savait pas s'il allait me garder. D'accord. Il hésitait, il voulait m'envoyer en prêt et là, je fais une bête de préparation. Je suis super bon pendant la prépa, je marque pendant la prépa. Titulaire lors du premier match de Ligue 1. C'est ce que j'avais noté. Voilà. Et en fait, si tu veux, je fais comme ça, je démarre à jouer titulaire direct et je n'ai pas une influence direct sur des buts ou sur du pass-d, mais j'ai une super influence dans le jeu et je m'en rappellerai lors du premier match, on gagne un Sochow 2-1 sur un doublé de Maolida. Ouais, c'est ce que j'ai noté. Tu vois ? Et en fait, si tu veux, Maolida, il met deux têtes, une sur corner, je crois, et l'autre sur un centre et sur le premier centre, je me rappelle, le lendemain, le coach, il fait la vidéo et ça me surprend en fait parce que moi, je dis, bon, j'ai fait un bon match et tout, mais bon, je ne vais pas être parmi les joueurs importants de l'équipe parce que je n'ai pas été décisif. Et là, le coach, il dit, toi Filou, tu sais pourquoi tu marques ton premier but ? Et toi Filou, il dit, ah bah, non, je vous écoute coach. Expliquez-moi. en bon centre et tout. Et là, il dit, parce que le gamin, il fait un appel comme un malade au premier poteau, il emmène le défenseur avec lui et ça te permet d'être tout seul, tu mets la tête. Putain, là, je kiffe, je me dis, ah ouais, il me considère quand même. Ça a été remarqué. Et il dit, le deuxième but, c'est la même chose. Putain, je dis, ouais, bah, il me donne un peu de confiance et tout, c'est cool. Et puis après, ça s'est enchaîné comme ça et je jouais tous les matchs, j'étais bon, mais je n'arrivais pas à marquer. Et le déclic est arrivé. Et le déclic est arrivé, mais il y a une histoire intéressante sur ça, c'est que mon agent, à l'époque, qui m'avait fait signer à Bastia, c'était Ousseini Niakate, qui était l'agent d'Amvila, de Mamadou Sako, Yunus Sankare, et eux, c'était vrai, ils avaient, c'est la génération 90, 91, ils avaient 2-3 ans de plus que moi et c'était les meilleurs espoirs de Ligue 1, c'était vraiment les références, tu vois, Yannamvila, Mamad, c'était très jeune capitaine au PSG, Yannamvila en équipe de France, très jeune et tout, et je disais, ouais, pourquoi ça va vite pour eux ? Tu sais, quand t'es jeune, t'es trop impatient. T'étais pressé de fou ! T'étais pressé de fou ! Et je l'appelle, et je l'appelle, et je le saoulais, et je dis, ouais, pourquoi ça va vite pour eux ? Pourquoi on parle dans les médias ? Et moi, pourquoi il n'y a pas un grand club qui vient me chercher ? Et un jour, il me disait, il me disait Flo, écoute, je suis à Paris, passe me voir et tout, viens, il faut qu'on se parle, on va discuter. Et j'arrive, et on commence à discuter, et il me dit, et toi là petit, pour qui tu te prends ? Je dis, mais comment ça ? Il me dit, pour qui tu te prends ? Tu m'appelles, tu crois les clubs, après je vais te faire faire des interviews, faire parler de toi dans le canal football club, parce qu'à l'époque, le canal football club, ça avait une influence de fou ! Et, il me dit, t'as fait quoi ? Je dis, bah j'ouge, je suis toujours en Ligue 1, j'ai 18 ans, 19 ans, regarde ce que... Il me dit, mais t'es puceau non ? Je dis, mais comment ça puceau ? Il me dit, mais t'as marqué, t'as fait une passe décisive. Je dis, non. Dégage de devant moi, rappelle-moi quand t'as marqué, et quand t'es décisif. Sinon, c'est pas la peine de m'appeler, de m'harceler, parce que t'es un petit, t'es un puceau, dégage de devant moi. Prends tes affaires, casse-toi. Et il t'a fait monter à Paris pour ça ? J'étais déjà sur Paris, j'étais en week-end, à un moment libre. Mais il m'a choqué. Tu m'étonnes. Il m'a choqué. Tu sais quoi, j'ai dit ? J'ai dit, il a raison. C'est vrai, il a raison. Ah bah, il va voir. Il va voir. Je me permets de donner la suite pour toi, quand même. Au final, sur cette saison-là, tu joues 2500 minutes, 10 buts, dont des doublés contre l'OL, Brest, Bordeaux, et même un but face à Marseille. J'avais comme question quels étaient les moments marquants de cette saison, mais au final, je crois que tu viens nous le dire. C'est ça, parce que si tu veux, je marque, pour la première fois en Ligue 1, mon premier but, en fait, c'est lié à deux buts, donc c'est un doublé. Et en fait, moi, j'ai toujours marché à l'affect, à la confiance, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai peur de la critique, tout ça. Et en fait, si tu veux, je marque ce doublé qui me libère, et derrière, je l'appelle, je lui dis, je te jure, après le match, je l'appelle, et il m'a appelé, je te jure, il m'a appelé, il y a deux semaines, il me l'a raconté de nous. Je lui dis, alors c'est qui le puceau ? Et il m'a dit, là, on peut commencer à parler. Là, on peut commencer à discuter. Là, il y a un truc. Et non, une prise de confiance qui fait, le talent, le travail est très important, mais la confiance du joueur aussi est très importante, donc ça se passe bien, je prends confiance, je joue, je prends un petit peu de poids dans l'équipe, et voilà. On va parler justement un petit peu de ce que cette confiance a apporté, mais juste avant, un petit mot pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un petit peu plus jeunes, on l'a vite fait abordé il y a quelques minutes, mais quand j'ai revu pour préparer cette émission, notamment un ou deux résumés ou deux ou trois ondes de l'époque, il y avait un bel effectif. Il y avait une belle équipe. Wabi Kazri, Palmieri, Atabaré, Modeste, Maolida, toi, Roten, c'était comment l'ambiance du vestiaire ? Tu avais des conseils ? Est-ce que certains t'ont aidé à t'intégrer en particulier ? Oui, je parlais. Beaucoup toi Filou et Jérôme Roten, parce que c'était les plus anciens et les mecs qui avaient fait la plus belle carrière dans le vestiaire à ce moment-là. Très à l'écoute de mes aînés et j'écoutais attentivement leurs conseils et j'essayais de les appliquer un maximum. Cette belle saison est remarquée car en janvier, Lille te recrute avant de te laisser finir la saison à Bastia. C'est quoi les colises de ton arrivée là-bas et c'était quoi le projet sportif promis ? D'un gris, en fait, là-bas, c'est Rudy Garcia qui m'appelle, donc j'ai Rudy Garcia au téléphone et il m'appelle, il me dit on te veut, on va te prendre, on prépare l'effectif pour l'année prochaine pour jouer la Ligue des Champions, tu vas jouer avec des grands joueurs et tout. Donc moi, j'étais super hypé et en fait, si tu veux, dans ma tête, c'est magnifique parce que je vais signer à Lille qui est un grand club français, un club européen, je vais bientôt jouer la Ligue des Champions, je franchis un cap donc dans la suite logique de ma progression, c'est super cool. Et donc, à ce moment-là, je suis en vacances sur Paris et donc ça se fait hyper rapidement, les clubs se mettent d'accord très très vite pour 3 millions et demi et tout. D'ailleurs, jamais, j'ai jamais vu après dans le futur des clubs qui se mettent d'accord aussi rapidement, ça a toujours été une galère. En 6 heures, ça a été super rapide, en 2-3 jours, c'était réglé. Et donc, moi dans ma tête, en fait, la grosse erreur, elle est là. La grosse erreur, elle est là, c'est que je vais à Lille en pensant que je signe maintenant à Lille. Ok ? Donc moi, je viens, je fais ma visite médicale, ça se passe bien, je rencontre tous les joueurs, je prends la douche à la fin, je suis avec tous les joueurs de Lille et tout, enchanté les gars, ça y est, je suis prêt, je vais bientôt commencer et tout. Je remonte dans le bureau, je signe les papiers, moi je crois que je commence demain. Mais en fait, ils me disent, bon j'avais un agent à l'époque, laisse tomber, qui ne m'avait pas dit, et quand je suis sur la route, pour moi dans ma tête, c'est clair, quand je suis sur la route, je fais Paris-Lille, sur la route, j'ai Hans qui m'appelle. Ok. Il pète un plomb, il m'insulte. T'as pas le droit de me faire ça, comment tu peux nous quitter en milieu de saison ? Tu peux pas laisser l'équipe, on t'a fait confiance. Je lui dis, je lui dis, coach, c'est vrai, je vous remercie pour tout, mais je suis désolé, les clubs se sont mis d'accord. Ouais. Enfin, je sais pas, parler avec le président, tu vois. Donc moi, dans ma tête, il n'y a pas de discussion, je fais pas retour en arrière. Je signe, et on me dit, bon bah, bon retour, on se voit dans six mois. Oh la gueule que t'as dû tirer ! J'étais choqué. Je me dis, mais comment ça et tout ? Et mon agent de l'époque, il me dit, mais non, mais on s'est arrangé comme ça, c'est mieux, parce que là, tu vas peut-être pas forcément jouer. Tu vas retourner à Bastia où t'es titulaire, ça te permet de faire six bons mois, de continuer à t'acclimater à la Ligue 1. Et après, tu viens ici, t'auras plus de poids. Donc, de toute façon, c'est trop tard, mais dans le discours, c'est pas... C'est ce que j'allais dire, avec du recul, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc moi, le QMR2, je rentre à Bastia, j'ai surtout peur du coach. Bon, ça se passe super bien. Et là, en fait, si tu veux, je fais six mois de ouf, je fais mes six premiers mois avec Bastia, ils sont bons, parce que correct. Mais je fais six mois où je pète tout, parce qu'en six mois, je marque huit buts. Je suis élu meilleur esport de Ligue 1. C'est ce que j'allais dire. Et je gagne la Coupe du Monde dès moins de 20 ans avec l'équipe de France. Et donc, là, je pète vraiment tout à ce moment-là. L'explosion. Avant de parler de Lille, je sais que c'est un gros morceau, donc forcément, mais tu l'as évoqué, il y a un événement marquant pour toi au début de l'été, le Mondial U20, que tu disputes en tant que titulaire avec des joueurs tels que Paul Pogba, Kondogbia, Réola, Fulquier, Yaya Sanogo, Umtiti, et d'autres. Verretou. Voilà, Verretou. L'Emina. L'Emina. Vous n'avez entendu que des joueurs qui en soi ont fait des bonnes carrières. C'est un premier titre international en jeune, en étant plus décisif en quart, en demi. Raconte-nous un peu l'histoire de ce tournoi et c'était quoi les grands joueurs de cette équipe ? Forcément, vu qu'il est d'actualité, est-ce que Paul, à l'époque, était déjà dans ? Non, c'était comment ? C'était Paul, mais Paul depuis des années. À ce moment-là, on a 19-20 ans, mais Paul, il était la superstar. On le sait, de génération en génération, les mecs, même en jeune, il y a déjà des stars, des mecs qui sont promis un avenir différent. Et moi, j'ai connu Paul lors de mes premières sélections en équipe de France jeune. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Sam, pareil. Luca Ding, pareil. Donc, ça faisait à long moment que tu... Aujourd'hui, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on se fréquente. Et non, tu avais des mecs qui étaient déjà bien en place, comme Sam Humtiti, comme Luca Ding, qui était titulaire à Lille. Et la star de notre équipe, c'était vraiment Paul. Il y avait Yaya Sanogo, à l'époque, qui était déjà Arsenal. Mais la star de notre équipe, c'était Paul. C'était trop. C'était trop. C'était un joueur exceptionnel qui dégage un truc. Paul, c'est quelqu'un qui dégage un truc quand tu parles avec lui dans la vie de tous les jours, dans sa mentalité. Et c'est des joueurs comme Paul, comme Kylian, qui ont des mentalités différentes. Ils ont une approche du sport de haut niveau de la vie de tous les jours. C'est au-dessus. Rien que déjà dans les ambitions, tu le comprends déjà dans les discussions que tu as avec eux. Et Paul, c'était déjà le cas depuis tout jeune. Paul, quelqu'un avec qui je me suis très bien entendu. Quelqu'un qui m'a aidé à m'adapter dans le groupe. Parce que quand tu arrives en équipe de France, à tous les meilleurs jeunes de France, des centres de formation, tu sais comment c'est. C'est une bande de mecs, ça se la raconte. Moi, je suis le meilleur. Et Paul, moi, au milieu de tout ça, gentil, mec timide qui ne se laisse pas faire parce que je ne me suis jamais laissé faire. Et ça, c'est notamment une des choses que mon grand frère m'a appris pour faire référence à ce que tu as raconté par exemple Baffé Gomis. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs permis de m'imposer toute ma vie et dans le sport de haut niveau. Mais Paul m'a énormément aidé à m'adapter et avec Paul et Jo Kondogbia, on était comme ça, tout le temps dans la chambre ensemble, des frères. Pour ce tournoi, en plus, pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas vu ou même un petit peu les plus jeunes, remportés au pénalty face à l'Uruguay. Remportés au pénalty, ouais. Elle était folle la séance, Des prolongations, ouais, folle séance. Et Paul qui marque le but de la victoire avec la vidéo, on la revoit souvent où il fait les petits appuis. Et non, incroyable, incroyable. Premier titre, sur le moment, tu ne te rends pas compte, tu dis, ouais, c'est en jeunes, alors tu n'y accordes pas forcément d'importance, sauf que ça avait fait énormément de bruit. Ça avait vraiment pété à l'époque pour Paul, pour Geoffrey Kondogbia et pour moi, où notamment le Didier Deschamps avait parlé de nous. Donc, on finit début juillet, je crois, un truc comme ça. Et pour la sélection d'août, les gens disaient que Paul Kondogbia et moi, on devait aller en équipe de France. Paul et Kondogbia sont en équipe de France et moi, je n'y suis pas allé à cause de mon histoire avec Lille parce que je n'avais pas repris, parce qu'il y avait eu l'histoire de la grève, etc. Grave erreur parce que quand t'intègres l'équipe de France à l'âge de 20 ans, aussitôt, t'es dans les petits papiers et voilà, ça fait partie de mon histoire et de ma carrière. Il y a forcément et on vient de l'aborder un peu, l'histoire qui a beaucoup fait parler. L'été, t'es censé rejoindre Lille, ton nouveau club. Et en fait, j'ai fait deux, trois recherches vite fait histoire de vraiment me remettre et recomprendre le contexte mais du coup, tu vas pouvoir me l'expliquer. Donc d'après certaines explications, moi de ce que j'ai compris, avec le départ de Rudy Garcia et de plusieurs joueurs, le projet qu'on t'avait proposé en janvier pour du coup, cette saison-là, c'est plus vraiment celui dans lequel t'arrives l'été. T'es dans une équipe qui à ce moment-là, il n'y a plus Ligue des Champions et je ne sais même plus s'il y avait de l'Europe tout court même et globalement, c'est plus le même coach, c'est plus le même truc et ça ne te plaît plus. L'OM te montre un intérêt, il y avait sans doute aussi d'autres clubs et tu iras jusqu'à arrêter l'entraînement pour rejoindre Marseille, chose que tu arrives à faire à la fin de l'été. Est-ce que tu peux nous parler de cette période ? Écoute, je vais t'en parler, je vais t'expliquer et tout le problème vient de là en fait. C'est-à-dire qu'on signe pour un projet et quand j'arrive, parce que je viens six mois après et qu'il y a cette incompréhension au départ, ce n'est plus du tout le même projet, ce n'est plus du tout les mêmes joueurs en place, ce n'est plus du tout les mêmes joueurs, ce n'est plus le même entraîneur. Tout a changé. C'est comme si je te dis aujourd'hui, tu vas faire une interview avec, je ne sais pas, un joueur connu, celui que tu veux et qu'en fait, tu arrives et ce n'est pas le joueur-là. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai que je me dirais que tu es un peu tromperie. On va peut-être un peu... Ce n'est pas une question de tromperie, c'est que le temps est passé entre temps et ce n'est pas le projet qu'on t'a vendu, ce n'est pas la chose, le projet pour lequel tu es venu. Tu n'es plus forcément trop attiré. En revenant de la Coupe du Monde, Frédéric Paquet me convoque direct et il me dit on va revoir ton contrat parce qu'entre-temps, tu as tout cassé, tu es meilleur espoir de Ligue 1, tu es un champion du monde donc on doit revoir ton contrat, les chiffres et tout. Je sors de la Coupe du Monde, le lendemain, on prend la route, on monte à Lille avec mon agent de l'époque et je viens pour discuter de mon contrat. Et quand j'arrive dans la salle, dans le bureau, il me défonce. Ah ouais ? Comment tu peux laisser parler les médias et pas déclarer que tu veux rester chez nous comme quoi que tu vas partir pour qui tu te prends un espèce de petit con ? Nous, on a eu des grands joueurs comme Eden Hazard ici. Avant de partir d'ici, tu vas faire tes preuves et puis si on le décide, tu joueras. Bref, il me défonce. Un massacre. Moi, je ne dis rien, je me taille, il me dit casse-toi. C'était chaud, c'était chaud. Il m'a remonté les bretelles. Ça ne m'est pas si périmé d'entrer. Et moi, en parallèle, j'avais Vincent Labrun, qui m'appelait sur mon téléphone perso moi presque tous les jours. Je vais te signer à l'Olympique de Marseille. Et donc, moi déjà, j'étais perdu parce que je sors de ma première saison en Ligue 1 et j'ai un nouveau statut en Ligue 1, je commence un peu à me faire connaître et là, d'un coup, c'est Vincent Labrun qui t'appelle pour l'Olympique de Marseille avec que des stars dans l'équipe. C'était vraiment le premier gros step. Et puis, ça monte vite à la tête. Pas que ça m'est monté à la tête, mais d'un seul coup, tu te dis je passe d'un joueur d'équipe qui joue le maintien à une équipe qui joue les premiers rôles et donc Et la LDC l'année d'après. Et donc, Ligue des champions et donc, entre guillemets, statut de grand joueur du championnat, tu vois. Et puis, à Manzana, il vient dire dans le chat MDR, t'avais plus gagné 4000 euros aussi. Ouais, à ce moment-là, c'est, j'ai pas osé le dire. Il est bon, il est bon. Il est bon, Manzana. J'ai pas osé le dire, mais c'est vrai qu'aussi, à ce moment-là, j'avais les chiffres du contrat qui étaient aussi différents et on parlait plus du tout de la même chose. Mais j'avais mon contrat avec Lille. Ok. Et donc, je décide de, donc on discute avec Vincent Labonne, je dis écoute, il faut que tu te mettes d'accord avec le club parce que, parce que sinon, je peux rien faire. Ouais. Et en fait, si tu veux, là où ça a été problématique, c'est que Paquet, il me l'a fait un peu à l'envers, un peu même beaucoup à l'envers. Je veux pas mal parler, mais il me convoque à la reprise, je vais, je reprends l'entraînement et tout. Et en fait, si tu veux, il me dit, putain, c'est vrai que Marseille te veut et tout, le club a appelé, je pensais pas que c'était vrai. Il me dit, mais si, moi je pense pas qu'ils aient les moyens de te racheter. Ok. Il me la joue comme ça. Donc, s'il arrive à mettre, dis à ton entourage que si j'arrive à avoir 8 millions, c'est bon, tu laisseras partir. Alors qu'ils avaient mis 3,5, 6 mois avant, t'avais pas joué une minute, ils t'avaient jamais payé jusque là. Exactement. Bon. C'est un fois deux gratuit un peu. Et en fait, si tu veux, il me l'a fait comme ça à l'envers. Il m'a dit 8 millions, une fois qu'il a eu 8 millions, ça a été 10, une fois qu'il a eu 10, ça a été 12, et une fois qu'il a été 12, c'était 12,5. Et au bout d'un moment, je me suis entraîné pendant trois semaines. Ok. Et au bout de la troisième fois, j'ai pété un plomb. J'ai dit, maintenant tu me prends pour un con, tu respectes pas ta parole, moi je... Rien à foutre, je prends mes affaires, je m'arrache, j'arrête le foot. Comme ça que ça se passe. C'est direct ? Ouais. Mais pour le coup, avec ce point de vue-là, j'ai aussi envie de dire compréhensible. En fait, si tu veux, ça a été mon... En tant que personne morale, ça a été là où j'ai vu les côtés un peu néfastes, les trucs qui font mal du haut niveau. Ouais. Et en parallèle de tout ça, je faisais... Tous les jours, ils parlaient de moi dans les médias, ils me massacraient, et c'est la première fois où tu te fais critiquer. Ouais. Et puis, où il y a autant d'attention aussi. Où il y a autant d'attention, et puis je te le dis, quand tu as 20 ans, un, tu ne sais pas comment gérer les médias, deux, un, la force médiatique entre un joueur et un club, je ne suis pas dans la même cour, ils te massacrent, ils ont leur revenu médiatique, ils ont leur truc. Donc, si tu veux, tu es le méchant, tu es le méchant, et tu restes le méchant. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis le méchant. Mais moi, j'aimerais dire aux gens, s'il y a des supporters de l'île et tout... Et il y en a, ils sont très nombreux. Voilà. De se chambrer, etc., je comprends, ça fait partie du jeu, mais vraiment, arrêtez de m'en vouloir, parce que je n'ai pas voulu faire mal les choses. Au contraire, je n'ai jamais joué pour le club, je n'ai jamais fait de déclaration que j'ai mal parlé du club, parce que quand je suis allé au club, les gens étaient très gentils, très accueillants, un club qui a des belles structures. Ce n'était plus le projet qu'on m'avait vendu, j'avais une mauvaise entente avec les dirigeants, et sans même que je joue une minute pour le maillot, ils ont fait une plus-value de plus de 12 millions d'euros. Qui fait ça ? C'est vrai qu'à la fin... Qui fait ça ? Ou tu le vois ? Jamais. Donc, je comprends peut-être qu'il y a eu des personnes qui avaient envie de me voir sous leur maillot et qui avaient des attentes, mais ça ne s'est pas passé comme on le voulait, mais au final, le club de Lille, il s'en vainqueur. Excuse-moi, il ne fait pas une mauvaise affaire. Donc... Et en plus, tu as abordé un truc vraiment très intéressant et je trouve d'actualité, c'est vrai que sur cet aspect, on va dire, puissance médiatique entre club et joueurs, quand des fois, il y a des désaccords entre les deux. Et c'est vrai que je trouve que tu as totalement raison quand tu le dis, c'est un sujet qu'on aborde souvent, je trouve vraiment que les clubs ont tout le pouvoir sur ça. Le pouvoir de faire fuiter des choses, de laisser des petites infos parce qu'ils savent que vu que les supporters supportent les clubs et pas les joueurs, du coup, si tu filtres un truc sur le joueur, ça met la pression et on le voit en plus avec tous ces trucs de loft, de désaccords, de contrats, de machins, de trucs. Sur ça, je suis totalement d'accord avec toi, je trouve que c'est totalement déséquilibré. Tu dis une chose qui est très importante et en fait, si tu veux, c'est échec et mat et perdu d'avance pour le joueur. Pourquoi ? Comme tu le dis, les supporters, c'est ce qui fait vivre le foot, le supporter, il supporte avant tout un club, comme tu viens de le dire. Après, il se retrouve à travers un joueur, il aime un joueur, mais la base, la base, le joueur, il vient, il repart, le supporter, son club, il reste. Donc un, il est pour le club, deuxièmement, le joueur, il est sous contrat avec le club, son employeur, son patron, c'est le club. Tu fais ce que ton employeur il te dit et tu n'as rien à dire. Si tu fais des sorties médiatiques et que tu commences à dire tes vérités, après pour trouver des arrangements ou te réconcilier avec le club ou trouver ton terrain d'entente pour partir, tu fais comment ? C'est dur. C'est ton patron. Nous, on est joueur de foot, mais on est un employeur. On est employé, il y a une subordination. Exactement, il y a une hiérarchie, tu fais ce qu'on te dit, c'est comme ça. Donc le fait que tu ne puisses pas dire ta vérité dans la presse, qu'eux, ils donnent les informations à la presse qu'ils veulent et que les supporters, quoi qu'il arrive, entre guillemets, ils vont suivre le club parce que c'est normal, tu as perdu d'avance. Compréhensible, compréhensible, compréhensible. Du coup, comment tu vis à ce moment-là l'arrivée à Marseille ? Est-ce que le contexte un peu polémique t'a affecté ? Ça t'a fait plaisir de retrouver le sud de la France, un grand club ? Ouais, choqué un peu, choqué de tout l'engouement médiatique. Je me rappelle même un paparazzi qui me prend en photo de la colline d'entraînement au club. C'est une nouvelle vie qui démarre. Tu es un joueur de l'Olympique de Marseille, tu représentes un des plus grands clubs de France, pour moi le plus grand, et tu n'as plus le droit à l'erreur. Là, tu es médiatisé du matin au soir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et avec tout ce qui va avec. Tu n'as pas le droit de faire une connerie. Et là, c'est une nouvelle vie qui démarre. Et en fait, si tu veux, à chaque fois, c'est des nouveaux steps que tu franchis auxquels tu n'es pas préparé. Et c'est difficile parce que il y a aussi, et c'est pas aussi, c'est le domaine le plus important, c'est le domaine sportif. Ouais. Où on t'attend, où on te juge, où on décrypte tout ce que tu fais sur le terrain et on ne te laisse pas le droit à l'erreur et on veut des résultats tout de suite. Et là, c'est très difficile. C'est ce que j'ai noté. Tu as eu un début de saison à un temps d'adaptation avant un mois de novembre où tu es décisif sur quasi tous les matchs. Ouais. Elle s'est passée comment cette adaptation ? Je marque mon premier but. Au début, t'es impressionné parce que t'arrives quand même dans un vestiaire où t'as des grandes notoriétés. Faut pas croire, même si tu joues en Ligue 1, c'est pas parce qu'au début tu joues en Ligue 1 dans un club différent que tu connais tous les joueurs de Ligue 1. Tu ne les connais pas tous surtout au début. Après, avec le temps, oui, mais au début, tu ne les connais pas. Et quand t'arrives dans le vestiaire que t'as des mecs comme Mandanda, comme Dimitri Payet, comme Souleymane Diawara, comme André Ayou, Mathieu Valbuena, t'as que des internationaux. À côté de toi, c'est des mecs... Et des gens qui ont gagné. Des gens qui ont gagné. Et c'est des mecs de l'équipe de France. Donc là, t'arrives dans le vestiaire, t'as 20 ans. T'arrives certes avec un transfert de 15 millions et avec une étiquette de meilleur espoir de Ligue 1 et de champion du monde à l'époque. Donc j'arrive quand même assez... Je n'ai pas à rougir. Mais tu franchis un cap, là. Là, t'es assez sérieux. Ils t'ont accueilli comme un petit ou comme un joueur avec un statut ? Au début, ils m'ont regardé un peu, ils m'ont analysé un peu. Et comme ils ont vu que j'étais tranquille, que je m'entendais... J'ai toujours été très respectueux des anciens. Après, je me suis embrouilli avec certains. Ça, c'est... Ça fait partie du truc, tu vois, mais surtout dans des vestiaires comme ça où il y a beaucoup de fortes personnalités. Si tu te laisses faire, t'es mort. Mais ils m'ont tout de suite beaucoup aimé. Je suis devenu tout de suite très ami avec Steve Mandanda avec Souley Diawara. Après, Val Bonnet, on a fait une saison et il est parti. Mais même avec les frères Ayu, ça s'est très bien passé. T'as découvert la LDC aussi sur l'année un peu mauvaise, des zéroports ? Ouais, c'était dur. Ça a été quoi pour toi la plus grande différence en ce que t'avais connu jusque-là, dans quand même un parcours de Ligue 1 relativement court parce que, voilà, t'es très jeune. Et à découvert du haut niveau Naples, Dortmund, Arsenal. On a une poule de ouf. On a une poule Naples, Dortmund, Arsenal. Zéro point. Ouais, zéro point. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il faut l'assumer. Mais moi qui l'ai vécu de l'intérieur, il y avait une classe d'écart à l'époque. Et voilà, on n'était tout simplement pas prêts. Il ne faut pas oublier aussi que c'était le projet de Vincent Labrune avec beaucoup de jeunes proches d'Hortmund. C'est vrai. que t'as affronté, Naples, Dortmund, Arsenal, vu que tu l'as dit, c'était un cran d'écart. Est-ce que quand t'es arrivé, tu t'es dit, OK, là, c'est un haut niveau ? Cavani. Cavani, il l'avait marqué à Naples. C'était quelque chose. Il y avait Reus aussi à Dortmund. Ouais, t'es impressionné parce que même si t'es là, c'est ta première fois en Ligue des Champions et à chaque fois que t'as vu ces mecs-là, tu les as vus à la télé le mardi soir ou le mercredi soir en regardant la Ligue des Champions ou t'as joué qu'à la PlayStation. Donc, c'est marquant. Compréhensible. Il y a quoi qui va plus vite ? Enfin, il y a quoi qui change en LDC ? Tout va plus vite ? Les passes ? C'est comment ? Pour moi, bien évidemment que la LDC, c'est un niveau différent et il y a un écart entre... Il y a un écart avec le championnat. Mais pour moi, l'écart, plus que la LDC, il est surtout quand tu joues des équipes étrangères. Ok. À l'étranger, c'est très difficile. D'accord. Et ça, on ne se rend pas compte. Moi, je n'en avais pas conscience. Mais quand tu vas jouer à l'étranger, c'est difficile. C'est très physique. Ça travaille beaucoup plus. C'est une autre mentalité. C'est... Ça, c'est un discours qu'on entend souvent des joueurs qui ont fait Ligue 1 puis forcément après... Mais tu vois, moi, je le voyais étant jeune. Paul, il était à l'étranger. Pogba à l'étranger dès le plus jeune âge. Il était à Manchester. Et tu voyais que dans tout, il était au-dessus. Il faisait les choses plus vite. Dans l'impact, il était plus fort. Il voyait avant. Et je suis honnête. Pour moi, maintenant, qui suis en Serie A, qui avait aussi un peu la première ligue, même si je ne voulais pas y aller, etc. Je ne suis resté que cinq mois. Il y a une différence. Il y a une différence. Et même dans le travail. Moi, je le vois ici en Serie A. tu travailles. C'est... C'est un travail. Ok. En France, tu viens... Tu travailles aussi, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est différent. C'est différent. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Newcastle, les mecs, on n'avait pas commencé l'échauffement. Ils faisaient des sprints. Ok. Des passes claquées. Oh, les gars, tranquille. On vient de démarrer. Laisse-moi me chauffer. Mais aux jeunes, ça fait une heure, nous, une heure et demie qu'on est en salle. Ça fait une heure et demie qu'on pousse, qu'on se prépare. On a préparé notre entraînement. Quand on arrive sur le terrain, on est déjà... On ne sort pas du self ou du vestiaire en train de rigoler avec les poteaux, là. Donc, c'est une autre mentalité. Oui, il y a Manzana encore dans le chat. Tu dis que c'est la kermesse en France. Je ne dirais pas que c'est la kermesse parce que... Parce que ce n'est pas la kermesse. Mais en France, dans un vestiaire, moi, je te le dis, j'ai passé des années en France, j'ai vu des vestiaires. Quand tu vas en France les mecs, ils sont en salle avant et après l'entraînement s'il y a un travail imposé par le préparateur physique. Quand tu vas à l'étranger, tu as 60-70% du vestiaire avant et après, ils sont en salle. Et moi, j'ai pris les sept habitudes-là. Et si tu veux réussir, tu es obligé de passer par là. Et si tu veux durer dans le temps, tu es obligé de passer par là. Pourquoi ? Parce qu'avec l'âge, tu dois plus faire attention à ton corps, tu dois plus te renforcer. Donc, il y a un travail complémentaire à faire. J'ai parlé justement de cette première saison à l'OM où vous finissez sixième. Mais l'année d'après, il y a quand même une saison qui est très marquante, que ce soit pour toi ou au global même pour l'OM cette décennie-là, l'arrivée de Marcelo Bielsa. Oui. Raconte-nous un peu le personnage et cette année un peu spéciale avec lui. C'est une année fantastique sur le plan des émotions. Un personnage très charismatique avec une connaissance du football hors normes. Quand tu parles avec le personnage, tous les jours, il a des anecdotes et il te parle de football avec passion. Tu comprends que c'est primordial le football dans sa vie. D'ailleurs, lui, il nous le disait, s'il voulait faire une grande carrière et être un grand joueur, la première chose et la chose la plus importante dans votre vie, ça doit être le foot avant même votre famille. Et non, une saison sur le plan des résultats exceptionnels, sur le plan des émotions avec des victoires incroyables parce que des bons souvenirs au Vélodrome, les gens étaient satisfaits, étaient ravis. Après, sur le plan, nous, au quotidien, très difficile. Parce que c'était très demandant. Tu sais que j'ai déjà, je lis des fois des gens qui parlent de football, même de l'intérieur et tout. Et un des trucs qu'ils disent, c'est que sur ce genre de projet, pas façon Marcelo Bielsa, mais sur plein de coachs où c'est très demandant physiquement dans les efforts, la répétition, ils disent que c'est bien mais que c'est difficile à tenir sur le long terme. En fait, le truc, c'est que Marcelo, ce qu'il demandait, c'est que tu dois être à 100% sur chaque exercice tous les jours. pour lui, si tu fais un exercice, un exercice à 90%, tu vas contre sa méthode et tu vas contre lui et tu ne veux pas gagner et tu vas contre l'équipe. Ok. Tu vois ? C'est assumé. Et en fait, si tu veux, là où ça a été difficile, c'est que quotidiennement, nous, on s'entraîne une ou deux fois, mais c'est des séances une heure et demie, max deux heures. Avec Marcelo, c'était deux heures, deux heures et demie, trois heures tous les jours de la semaine. Et en fait, quand tu n'es pas habitué à ça, à un moment donné, on n'en pouvait plus. On était morts. Moi, je te le dis, j'étais mort. J'ai fait des prises de sang. J'étais tellement fatigué. Je n'arrivais pas à m'en remettre. Tu sais que l'année de Bielsa, j'ai fait des trucs de ouf. Tellement j'étais fatigué. Je courais 12,5, 13 kilomètres par match. Marcelo, il me disait, sur l'attaque, tu dois finir, tu dois être devant le but. Sur la contre-attaque, tu dois finir, tu dois être devant notre but pour défendre en sprint 90. Il m'a fait faire des courses de fou. Alors, j'ai progressé, j'ai appris des choses parce que c'est un tacticien, un technicien exceptionnel. Mais j'étais mort. J'étais mort, j'en pouvais plus. Prise de sang, tout down, pas bien, médicaments, vitamines, j'en pouvais plus. Après, en soit, tu nous parlais, par exemple, juste avant du fait que hors de France, des fois, ça s'entraînait plus, c'était plus sérieux. Là, c'était quoi ? C'était peut-être un peu too much ? Là, par rapport même à ce que j'ai vu à l'étranger, je pense que je dirais pas que c'était trop parce que je respecte sa méthode de travail. Mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vu. Et surtout, même en étant pro, savoir se gérer, il y a un moment pour travailler et il y a un moment pour se gérer. Lui, il n'acceptait pas que tu te gères. Ok. Tu vois ? Donc, mais je te dis, j'ai fait des trucs où j'étais tellement fatigué que j'avais des fois des trous noirs, je ne me rappelais plus des matchs. Des trous, je ne me rappelais plus. Des certaines actions et tout, je ne me rappelais plus. j'ai eu des fois où j'ai joué des matchs avec une crampon moulée, une crampon vissée. Oh, Zach, c'est un truc de ouf de faire ça. Quand il m'est arrivé ça, j'ai terminé le match. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un dans le chat, tu me dis si tu es d'accord, il dit, moi, les deux derniers, deux, trois derniers mois, je me rappelle que Flotov était totalement cramé, il avait perdu énormément en lucidité offensive. Je n'en pouvais plus. En fait, si tu veux, cette année-là, j'ai été très bon et très important pour le collectif. Après, tout ce qui a été de marquer des buts, d'être décisif et tout ça, je me suis fait complètement aspirer parce que je bossais pour l'équipe. Je courais, je courais, je courais. Et encore, tu es décisif une dizaine de fois sur la saison. T'imagines, t'imagines qu'on m'a dit que je n'avais pas fait une bonne saison, mais un Elie qui met 10 buts dans une saison, c'est une bonne saison. Donc après, effectivement, en termes de lucidité, je faisais tellement de sprints, je te jure, je n'arrivais même plus à centrer, je n'arrivais même plus à frapper. arrivé au bout de la course, au bout de l'effort. J'étais mort. Et au final, tu penses que c'est ce qui a influé sur le fait que première partie de saison, waouh, et à la fin quatrième. Mais tous, on a tous plongé. On a tous plongé. Ok. Très intéressant justement parce que moi, cette saison, j'ai l'impression, elle a été marquante pour tout le monde à Marseille, que ce soit au niveau joueur, supporter et tout, à juste titre et pour de bonnes raisons. Du coup, c'est intéressant de pouvoir entendre le point de vue un peu inside de ce qu'il y a peut-être cloché. Au final, après cette saison-là, pourquoi Newcastle ? Alors que tu commences la saison à l'OM, il me semble, avec le numéro 10, on te donne des responsabilités, tu as la prépa et tout. Et au bout de deux matchs, Newcastle sur la fin de l'été, qu'est-ce qu'il se passe ? On part tous en vacances et quand je rentre de vacances, le 20 juin, Vincent Labruni m'appelle et il me convoque chez lui. Il me convoque chez lui, il me dit, viens, il faut que je te parle. Et il me convoque et il me dit, voilà, il y a une offre de 17 ou 20 millions de Newcastle, il faut que tu partes. Ah ! C'est pas est-ce que tu veux partir ? Ouais. Et en fait, j'avais une relation très affective avec lui parce qu'il est d'Orléans comme moi et il s'est battu pour me... Ça a été difficile de me faire signal au M, notamment à cause de l'histoire. Il ne m'a pas lâché, il m'a surpayé à l'époque, le coût de transfert a été un peu élevé et tout. Donc il m'a dit, il m'a dit, moi je ne t'ai pas lâché, aujourd'hui c'est à toi de me rendre la monnaie de la pièce, tu dois partir. Tu m'en dois une. Ouais, tu m'en dois une. Et je lui dis, non, je ne partirai pas. Je lui dis, parce que moi je suis à mon rôle de l'OM, c'est mon rêve d'être ici, même si c'est dur, je veux réussir ici, je n'ai pas réussi à pour l'instant être un joueur phare du club, je veux être une star ici, donc non, c'est moi. Il dit, j'écoute, réfléchis et on en rediscute. Et toutes les semaines, il me rappelait, alors, alors, non, 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 non. Et je m'en rappelle qu'on joue deux, on joue deux matchs, ou deux ou trois matchs, et à la fin de ce match, Bielsa, il démissionne. Ouais, c'est le match contre quand, si tu ne dis pas de bêtises ? Bielsa, il démissionne et il part, parce qu'il pète un plomb qu'il n'avait pas eu les joueurs qu'il voulait pour le mercato et tout, et en fait, il y avait un gros problème, il y avait un gros déficit financier à l'OM. Ouais. Et moi, après, je joue un match au Vélodrome. Donc là, non, il y a une image. Non, ouais, je joue un match au Vélodrome. Donc, je joue le match au Vélodrome, on perd, Bielsa, il démissionne. Et là, gros blocus des supporters chauds à la sortie du stade, on attend une heure, une heure et demie, deux heures avant de pouvoir sortir, parce que les supporters, ils étaient vénères de ouf, donc on ne pouvait pas sortir. Et la sécurité, ils nous disent, faites attention et tout, au bout d'un moment, ils nous disent, vous pouvez sortir, mais faites très attention, vous n'ouvrez pas les fenêtres, vous n'ouvrez pas les voitures. Ouais, on est tracé. Je sors du stade, je fais 200 mètres, et là, je suis arrêté au feu, au Prado. Et là, il y a un papa avec son fils, il me supplie de faire la photo, ce temps supplie, il flou, il n'y a pas grand monde. Ok. J'ai de la peine pour le petit. Logique. J'ouvre la fenêtre, je commence à faire les photos, il prend un peu de temps, le temps de sortir son téléphone, et là, un attroupement autour de ma voiture. Je suis avec ma femme dans la voiture et la cousine de ma femme. Et, un attroupement autour de la voiture, je ne pouvais plus avancer, les gens, ils me bloquaient, je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais plus rien faire. Devant, derrière les copains. Les gens, ils commencent un peu à être vénères, ouais, vous êtes nuls, insultés et tout. Et là, il y a un mec, un jeune 18 piges, il vient et me cracher un mollard. Truc de ouf. Il ne me touche pas, ça arrive sur le volant de la voiture. Et, bon, je peux le dire aujourd'hui parce que maintenant, ça n'aura pas de conséquences, tu vois. Je suis descendu de ma voiture. T'imagines que j'ai laissé ma voiture en plein milieu de la rue avec 30 ou 40 personnes autour de la voiture. J'ai coursé le mec sur 10 mètres. Je lui ai mis une balayette de l'espace. Mec, je te jure, il est monté comme ça, il est retombé comme ça. Et, je l'ai insulté et je suis retourné dans la voiture et il y a des gens qui ont pris des vidéos et je suis parti. Et donc, et donc là, je me dis, ça va trop loin. Tu vois, je me dis... Ben ouais, surtout, tu vois, même si c'est un jeune 18 ans et tout machin, t'es là le mollard genre sur le volant de quelqu'un, il y a sa femme à côté, de la famille derrière et tout, c'est inacceptable. Je me dis là, c'est inacceptable, ça va trop loin. Donc, les gens, ils commençaient un peu à me siffler, ils en avaient marre de... ils n'étaient pas très contents de mon niveau. Le coach, il part, le président, il me met la pression parce que le club a un déficit financier. En fait, tous les ingrédients étaient réunis pour aller à l'offre de Newcastle. Et donc là, le président, il ne me dit rien toute la semaine et moi, je commence à réfléchir et je ne voulais pas y aller, je ne voulais pas y aller avec ma femme, on ne voulait pas y aller. Et le président, on va jouer à Reims et à la fin du match, je me rappelle, je suis sur le banc du Reims, après le match, il me parle, il me dit, Flo, écoute, il faut que tu partes. Il faut que tu partes parce que si tu ne pars pas, le club va déposer le bilan. Et là, je commence à culpabiliser de ouf, tu vois. Et je lui dis non, je lui dis non, je lui dis non. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, ouais, il y a le jet privé qui est là. Histoire de ouf. Jusqu'au bout. Histoire de ouf, mais je m'embrouille avec Vincent Labrune où on s'embrouille, on s'aimait, on s'aimait vraiment, on s'embrouille à un point où au téléphone, on se donne un rendez-vous pour se taper. On se donne un rendez-vous je te jure. Un rendez-vous pour coller en tête. On est tellement partis loin qu'on voulait faire un tête les deux. On raccroche et tout, prêt à monter dans la voiture et tout. Ma femme me dit calme-toi, arrête. Et Vincent, il me rappelle 15 minutes après, il me dit, Flo, excuse-moi, je suis parti trop loin. Je lui dirais moi aussi, bref, ça se calme. Bon, tant mieux. Et je finis mes valises et je monte dans l'avion. Ok. Et j'y vais à contre-cœur et je, voilà, la suite, on la connaît où j'arrive. J'ai vu que tu commences contre Manchester United, enfin, voilà, tu rentres en jeu contre Manchester United, t'enchaînes quelques titularisations avant de très vite perdre ta place, être en place. En fait, en fait, dinguerie. J'arrive, premier match, on joue un match de coupe. On joue à domicile, je fais un match de ouf. On gagne. 4-1, je fais 3 passes décidées, je marque un but. Mon premier match. C'était contre une D3 ou 4 ? un truc comme ça. Ça part super bien le lendemain, les médias, des supporters qui me faisaient une chanson, le français, que la reprise de Cabal et un truc comme ça. Derrière, on joue à Manchester United, je fais une bonne rentrée, je suis à deux doigts de marquer un centre, je suis à ça de la poussée au fond. Et après, ils me lancent contre Arsenal titulaire. On joue Arsenal titulaire et ce qui se passe, parce que tu vois ça, les gens, ils aiment bien dire on parle d'un échec, les gens, ils ne se rappellent pas, ils ne se souviennent pas. Des conditions précises. Des conditions. Je démarre le match à ma place, tout va bien. Au bout de 10 minutes, on a notre numéro 9, 10 ou 15 minutes, Mitrovic. Mitrovic. Je crois que c'est lui qui prend un carton rouge. Donc imagine moi, tu connais mes qualités et mes défauts, moi, 22 ans, Newcastle, première ligue avec que des golgottes. Au bout de 20 minutes, je passe numéro 9. Même tu mets demain dans n'importe quelle équipe, ça va se passer pareil. J'ai joué, pas un bon match, on a perdu, je n'ai plus rejoué. À l'entraînement, ça se passe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Renaud. Merci. À l'entraînement, ça se passe super bien. Le coach, il me parle, il me dit, écoute, tu vas jouer dans mon équipe. Mais moi, avant de jouer, je veux te voir pendant deux mois non-stop en salle de gym et tu dois prendre 3 kilos. Donc, il a décidé que tu devais... Il a décidé que... Merci beaucoup. Je pouvais faire ce que je voulais. Tant que je n'avais pas pris 3-4 kilos de muscles, tu ne joues plus. Parce que ici, tu es arrêté en première... Tu sais, là-bas, ils sont très fiers. Tu es en première ligue, c'est le plus grand championnat du monde. Chez nous, ça se passe comme ça, tu as intérêt d'être prêt. Et en fait, si tu veux, moi, au mois de novembre, j'étais en plein dans mon truc, muscu, je ne vais pas jouer. Ça devait être chiant quand même. On ne va pas se mentir. J'ai appelé Vincent Lambrune toutes les 2-3 semaines. Vincent, président, il faut me reprendre. Il faut me reprendre. Président, il faut me reprendre. Et donc, moi, dans ma tête, déjà, un, je ne veux pas venir. Deux, j'arrive, ça se passe comme ça. Moi, dans ma tête, proche du Newcastle, écoute, t'es gentil, mais... Ça ne colle pas. Ouais. Un, je ne vais pas employer les termes, mais ça ne me fait pas rêver. Ouais. OK. Voilà, tout le monde m'a dit, Sam James Park, moi, j'arrive de Marseille, ça ne me fait pas rêver. Je te le dis direct. Deux, première ligue, ils sont là tous à se rentrer dedans. Ouais, les gars, tranquilles. Moi, j'aime jouer au foot. Ce n'est pas ton style de jeu, ça ? C'est pas mon style de jeu. En plus, dans une équipe, bien kicker le rush, bien parcours, l'épaule. Tu joues le maintien, c'est pète le ballon devant. Les gars, moi, je ne suis pas là pour ça. J'ai un plan en tête, je veux jouer à l'OM, laisse-moi faire mon truc, laisse-moi rappeler le président, pour ça. Ouais, Et au final, pour moi, c'est même pas un échec, parce que c'est moi, j'ai dit, je ne veux pas. Merci. C'est bon. Donc, je rentre à Marseille, et je fais six mois. Pendant ces six mois, Newcastle descend en deuxième division. Ouais. Mais moi, j'étais en prêt à l'OM. Arrive Rafa Benitez. Nouvelle entraîneur. Nouvelle entraîneur, Rafa Benitez, qui fait des pieds et des mains. Tu restes, tu restes, tu restes. Je lui dis, coach, vous êtes un des plus grands entraîneurs de la planète. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. À ce moment-là, il n'est pas loin de ressortir du Real Madrid. je crois, un truc comme ça. C'est pas là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je lui dis, j'ai énormément de respect pour vous, mais un, je ne peux pas. Et deux, dans mon cœur, jouant en deuxième division, je ne peux pas. Moi, c'est mort. Il a essayé, il a essayé, il a essayé. Au final, la suite, on la connaît, je me suis battu pour rentrer à Marseille. En plus, rapidement, sur le retour au club, avant d'enchaîner sur le retour-retour, sur ces six mois, ça ne se passe pas trop mal. Tu es décidif un peu en Ligue 1, même si c'était compliqué. Je n'avais noté pas de victoire entre la 25 et la 35e journée. Mais par contre, un parcours en Coupe de France, où tu permets au club de se qualifier en finale. Ouais, je marque en demi, ouais. En demi contre Sochaux. Tu marques en finale contre le PSG. C'était une bouffée d'air, ce retour ? Très difficile, les deux premiers mois, où je m'en rappelle, j'avais même une conversation avec Steve Mandanda au bout de deux mois et demi sur ma terrasse un soir, parce que Steve, on est comme des frères. On a même habité ensemble pendant six mois à un moment donné d'une période de notre vie. Et un soir, après un match, je discute avec Steve. Il dormait à la maison après le match. Et vers deux heures du matin, nous, on n'arrive jamais à dormir après les matchs. Ouais, t'es excité. Et j'y arrivais plus. J'y arrivais plus et on discute et je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et lui, il me conforte, il me dit, t'inquiète frérot, ça va aller, c'est un apprentissage, c'est une période. Sois Patrick, je suis là. Et voilà. Grand homme. Ouais, grand homme. En fait, quand je reviens, c'est Michel l'entraîneur avec Franck Passy numéro deux. Franck Passy qui m'a adoré, mais Michel, il ne me voulait pas dans son équipe. Donc au début, il me fait galérer. Et heureusement, Franck Passy, il m'a soutenu. Et après, j'ai fait des belles choses. J'ai eu un déclic du jour au lendemain, notamment quand le supporter m'a jeté la bouteille. Ça a été un déclic parce que là, c'est mon orgueil qui est ressorti de me dire que je ne peux plus accepter. Tu vois, là, ça y est, je joue mal sur le terrain, les gens, ils me sifflent, ils me manquent de respect. Excuse-moi de le dire, mais je suis la folle de personne. À un moment donné, c'est bon. Tu vois, et là, déclic. Là, déclic. Le déclic, il est vraiment notable, les amis, parce que l'année suivante, tu fassines ton retour et nouveau coach arrive, Rudi Garcia. Franck Passy avant, pendant quelques mois. Oui, c'est vrai, Franck Passy avant. Franck Passy. Je voulais enchaîner sur Rudi Garcia qui vient un peu comme tu devais le connaître à Lille, quoi. Ouais. Donc, quelques mois avec Franck Passy ou l'aide de Rudi Garcia par la suite et là, tu exploses tout. Statistiquement, une de tes meilleures années, 15 buts, 10 passes D, tu es élu joueur de la saison par les supporters. Est-ce que c'est cette année qui a signé l'explosion au haut niveau tant attendu, celle qu'on te promettait depuis Bastien, quoi ? Ouais, c'est l'année qui me fait, qui me permet de franchir un nouveau cap, de m'affirmer en tant que joueur confirmé de la Ligue 1, sélection en équipe de France. Un moment important pour moi sur le terrain, mais aussi en dehors, personnellement, avec Franck Passy comme entraîneur au début qui croit énormément en moi, qui me parle beaucoup, qui me donne beaucoup de confiance et aussi et surtout notamment Baffé Gomis. Baffé Gomis qui arrive dans le vestiaire et que moi, je le regarde avec des grands yeux parce que, tu sais, moi, je suis un vrai amoureux du foot. Je connais tous les joueurs. Moi, je regarde tous les matchs. Donc, pour moi, à ce moment-là, Baffé, je le voyais depuis jeune à la télé, grand joueur de Ligue 1 de l'équipe de France qui met beaucoup de buts et tout, beaucoup de respect pour lui. Et dès le début, il m'attrape. Viens voir toi. Il prend comme ça. Il l'avait raconté en partie, je crois, dans l'émission que j'ai faite avec lui. Et il me dit, Baffé, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Comment ça, qu'est-ce que je fais ? Il me dit, mais toi, t'as rien à faire là. Je lui dis, pourquoi tu dis ça ? Il me dit, t'as un grand problème, t'as pas conscience de tes qualités et t'as pas confiance en toi. Il me dit, t'as vu, je suis là. Mais le meilleur joueur de cette équipe, c'est pas moi. Il me dit ça. Il me dit, c'est toi. Moi, ce qu'il raconte et tout, il me dit, alors on va faire une chose. Quand tu rentres sur le terrain, à partir d'aujourd'hui, tu fais ce que t'as envie. Et celui qui parle, celui qui a quelque chose à te dire, c'est moi qui m'en occupe. Et toi, tu rendais compte qu'à moi et à l'entraîneur. Ceux qui parlent, qui critiquent, c'est mon problème. toi, petit, joues au foot. Écoute-moi, fais ce que je te dis. Joue ton foot. Joue ton foot comme t'as envie de le jouer. Amuse-toi. Et à la fin de cette saison, tu seras en équipe de France. Et il me dit, par contre, n'oublie pas de me faire marquer. Quand même, ça reste un œuf. N'oublie pas de me faire marquer. Joue pour toi. Joue comme t'as envie de jouer. Mais fais-moi marquer. Et en fait, il a créé un déclic psychologique où je me suis dit, putain, mais en fait, il a raison. Je peux faire de grandes choses même si des grands joueurs comme ça et tout, ils le disent. Mais au final, ce mec, je vais jouer pour lui. Lui, je vais jouer pour lui. Je vais lui donner les ballons. Ouais, t'es devenu son soldat. Ouais. J'ai dit, lui, c'est mon soldat. C'est mon grand. Je travaille pour lui. Et ça m'a fait du bien parce que je me suis senti protégé. Je me suis senti aimé, tu vois. Ah oui, comme tu nous le disais un peu plus tôt. Et voilà, Baffé Gomis, une des personnes, comme avec Steve Mandanda, une des personnes les plus importantes que j'ai rencontrées dans ma carrière de footballeur sur le, non seulement dans, sur le thème sportif, mais non seulement aussi au plan humain. Et il l'a raconté la dernière fois. Et par contre, ça ne l'empêchait pas de me tirer les oreilles quand il fallait. Tu vois, il l'a raconté à Saint-Etienne, on fait une première mi-temps de merde, on rentre dans le vestiaire et là, il y a tout le monde qui crie et on s'embrouille. Je ne sais pas quoi, et Baffé et moi, on commence à s'embrouiller, on commence à me crier devant tout le monde et Baffé, il me crie dessus comme s'il me parle mal, comme si on va se taper. Et moi, orgueilleux, je me dis, s'il me fait ça devant tout le vestiaire et que je baisse mon froc, je suis mort, il y a personne qui me respecte. Mais d'un autre côté, j'étais emmerdé parce que Baffé, c'était mon grand frère. Donc, j'essaie de jauger un peu pour ne pas perdre la figure, mais en même temps, tu vois, et Baffé, il me dit, viens, on va s'enfermer, et je me lève et on va dans la pièce comme pour se taper et il me prend dans les bras, il me dit, je suis obligé de faire genre devant tout le vestiaire, mais tu déconnes, tu fais de la merde. Enfin bref, et là, il me relance, tu vois. Il te remet à l'endroit. Voilà. La deuxième mi-temps, elle s'était bien passée ? Je ne vous rappelle plus, mais en général, quand tu te comportes comme ça avec moi, ça se passe mieux, donc je pense que oui. Cette année-là, c'était aussi l'époque du rachat avec l'arrivée de Frank McQuirt, le retour de Paillettes, notamment du coup en janvier. Ça se passe comment à ce niveau-là ? Parce que du coup, ça pose aussi les bases d'une saison, donc la saison d'après, on va l'évoquer avec la finale d'Europa League et tout. Comment on le vit de l'intérieur, ça ? Ce changement entre la fin de la Brune, Louis Dreyfus et tout ? Nous, on était très contents parce que si tu veux, le club à la fin, le club était un peu à l'abandon. Il y a un président, il ne comprenait rien, il ne savait même pas comment je m'appelais. Donc là, c'était chaud, on s'est dit qu'il y a un renouveau, il y a un empreneur qui vient avec un grand projet, avec des ambitions, donc nous, on est super contents. Super contents, on se dit Marseille va être à la place qu'il doit être, on va retrouver les sommets et nous, on va kiffer. Ça t'a fait plaisir de commencer à pouvoir travailler avec Rudy Garcia, chose que tu devais faire quelques années avant à Lille ? Oui, j'étais content. Du coup, quand on s'est revus, on a rigolé, on s'est dit écoute, ça n'a pas fonctionné mais c'est pour mieux se retrouver donc l'histoire, elle débute, notre histoire débute aujourd'hui dans un club différent à l'OM mais c'est notre histoire et maintenant, on doit écrire l'histoire ensemble et faire de belles et grandes choses. C'est un coach qui t'a marqué, Rudy Garcia ? Oui, c'est un coach qui m'a marqué, avec qui je m'entendais bien, avec qui parfois on s'est bagarré aussi dans le bureau parce qu'on n'était peut-être pas forcément d'accord sur certaines choses mais oui, c'était un coach qui m'a donné beaucoup de liberté et après, il m'a aussi beaucoup aimé parce que c'était une période où j'étais ultra performant donc il m'a laissé aussi beaucoup de liberté. Cette saison-là, ça signe quand même une année d'assez haut niveau, d'abord le parcours en Europa League mais aussi une lutte pour le podium en Ligue 1, à ce moment-là, ça fait quelques années que l'OM n'avait pas joué la LDC où l'OM craque dans les dernières journées après une défaite contre l'OL mais aussi des matchs nuls, Angers, Montpellier, Guingamp, laisse tomber. Guingamp. Avant d'évoquer l'Europa League, qu'est-ce qui a manqué à l'OM pour tenir ce podium selon toi ? Déjà, il faut se rendre compte qu'à l'époque, on prend un nombre de points assez important et je crois que je ne me rappelle plus exactement de points mais avec le nombre de points qu'on avait normalement, sur les 10 dernières années, on a dû être qualifié en Ligue des Champions, tranquille les doigts dans le nez. Je crois que vous finissez, alors peut-être le chat vous me corrigez, je crois que l'OM finit à 76 ou 78, l'OL 79, donc ça se joue vraiment à rien et X saisons avec ce nombre de points comme tu as dit, effectivement c'est le décès. Donc déjà, il y a ça, le fait que toutes les équipes avaient pris beaucoup de points donc c'était incroyable et il y a aussi le fait qu'on a perdu 2-3 matchs sur la fin de bidon notamment à Guingamp où on mène, je crois, 2-0 et moi j'avais le seum ce match-là. J'avais trop le seum parce que je m'ai doublé et donc tu vois, tu t'en souviens de ces matchs-là et bon bref, donc on a fait des erreurs comme ça. On a fait des erreurs comme ça. Et tu penses que c'est saison longue, l'Europa League à côté, etc. qui a fait que ça a craqué selon toi ? Ça peut être une possibilité, il n'y a pas, je n'ai pas vraiment le fin mot de l'histoire mais c'est vrai qu'on a craqué sur des choses à la fin où on n'aurait pas dû craquer. Peut-être plus sur le plan mental. 22 buts, 11 passes D, tu es l'un des premiers, enfin je crois que tu es le premier joueur de l'histoire de l'OM à faire 20 buts, 10 passes D sur une même année. C'était la continuité de cette année où Gomis t'a aidé à péter ? Ouais, je fais 22 buts, 10 passes D, ça c'est juste en Ligue 1 et après, toute compétition confondue, c'est là où je suis à mon prime où je fais 26 buts, 18 passes D. 26, 18, ouais. Donc c'est un truc de fou, moi je m'en rappelle, j'ai kiffé, j'ai kiffé parce que tu es décisif, parce que tu es en haut de l'affiche, parce que toi tu prends du plaisir, quand tu sais que tu es performant, tu prends du plaisir, dans ta vie de tous les jours c'est plus simple. Ah là, la spéciale pied gauche, elle était en place. Ouais, elle était rodée et non, j'étais dans le classement des stades, je m'en rappelle, on m'envoyait les trucs parmi les meilleurs joueurs européens, les joueurs les plus décisifs d'Europe, dans le classement derrière des Ronaldo, des Messi, tu te dis oh, mais après, tu rentres dans une routine où tu veux toujours plus, toujours plus, toujours plus, et ça m'a permis de faire une saison de ouf, mais je crois que le vrai déclic, il est quand je fais mon premier passage en équipe de France, un an avant, donc moi je vais en équipe de France en avril ou mai, je ne me rappelle plus, un an avant la Coupe du Monde et quand j'arrive en équipe de France, j'arrive à l'entraînement, il y avait un niveau, c'était trop, c'était trop et j'ai été marqué de suite, j'ai dit cette équipe va gagner la Coupe du Monde. Est-ce que c'était l'époque 2017, tu me dis si je me trompe, où il y avait Thomas Lémard, les débuts de Kylian, de Dembouze et tout ? Benjamin Mendy, Kylian et je ne sais plus qui, et moi et je ne sais plus qui, on arrive ensemble pour la première sélection, c'est notre première sélection, on arrive ensemble. Et moi, je deviens super pote avec Kylian, pourquoi ? Parce que Kylian, lors du premier repas, quand tu arrives en équipe de France, un, il y a le bizutage, mais deux, tu t'assoies à table, tu prends les places qui restent, chacun à sa place, et moi je me retrouve avec Kylian. Donc ça, c'est un peu comme tu arrives à ton premier jour à l'école. Ouais, classique. Tu vois, tu es un peu timide, tu parles avec ton voisin et on est devenus super frérots comme ça au départ. Magnifique. Et ce passage là, tout 2017 et tout, équipe de France, vraiment, tu l'as senti dès le début que ça pouvait aller chercher la CDM ? Moi, j'ai fini mon entraînement, c'est simple, j'ai fini mon entraînement, j'ai appelé ma femme, j'ai appelé mon agent de l'époque et j'ai dit, c'est simple, l'année prochaine, il faut être dans la liste parce qu'il va être champion du monde. Je te le jure sur tout ce que j'ai. Et dans ma tête, comme je le savais, je me suis battu tous les week-ends, toute l'année parce que je savais qu'il fallait être là, je savais que c'était le moment, je savais qu'il ne fallait pas le rater et les mecs aussi à côté, ils étaient performants, tu vois, donc aller en équipe de France, c'est quelque chose qui est difficile. C'était dur. En France, on a un levier d'oeuvre, c'est très difficile. Il y a des gros joueurs de tous les côtés. Donc, je me rappelle même qu'à l'époque, je fais une saison de ouf. Tu vois, les années sont passées, aujourd'hui, on peut se le dire. Oui. Je fais une saison de ouf. Qui fait ça ? En réalité, qui fait ça ? Qui met 26 buts, 18 passes des et être impliqué sur autant de buts ? Qui fait ça ? Je me rappelle que les gens, à l'époque, limite, ils me remettaient en cause ma présence en équipe de France. Comment tu peux remettre en cause la place d'un mec en équipe de France qui est autant décisif qu'il joue une finale d'Europa League, qu'il joue les premiers rôles ? C'est pas possible. Demoie ton avis, tu vois. Je crois que t'avais été, comment ça s'appelle, dans les quatre choisis pour être joueur de la saison en Ligue 1, derrière les trois du PSG, il me semble. Ça, j'ai... Ça, c'était... Ça, c'est... Ouais. Ça, j'en ai un beau souvenir aussi. Je me suis pris un... Je me suis mangé un vol. Écoute bien. Je finis. Écoute bien ce vol. Je parle pas au niveau du meilleur joueur. J'ai le somme de ouf. C'est important dans la carrière d'un joueur, les trophées, les nominations et tout, parce que c'est ce qui te reste à la fin. Je finis dans les quatre meilleurs joueurs du championnat. Je vais pas être meilleur joueur du championnat, il n'y a pas de problème. Mbappé, Neymar, et derrière, je crois que... C'était Cavani, non ? Cavani et moi, les quatre meilleurs nommés. À ce niveau-là, je discutais pas. Je vais pas aller me comparer avec Neymar et Mbappé. On n'est pas du même niveau. Mais comment tu peux m'expliquer et que tu finis dans les quatre meilleurs joueurs du championnat, t'es pas dans le 11-tip ? C'est vrai que... C'est pas hyper logique. Donc ça, je l'ai là. Parce que j'aurais bien aimé, moi aussi, avoir mon petit trophée, tu vois, dire à mon fils le jour où il va grandir, qui va se la raconter un peu avec moi, je dirais, ne discute pas avec moi, je fais partie du 11-tip, respecte ton père quand même, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai. Cette année, d'ailleurs, en Ligue 1, il me semble, en particularité, en plus de ta super saison, t'avais eu un top 4 très marqué, du coup, avec PSG, Monaco, l'OL et l'OM. Je crois qu'il y avait 20 points d'écart entre le top 4 et tout le reste derrière. Du coup, offensivement, t'avais plein de joueurs qui avaient pété. Toi, t'avais fait une grosse saison. Moi, je me rappelle à l'époque, en tant qu'il y en ait, Nabil Fekir avait fait une pète de saison. Neymar, Cavani et tout. C'était une dinguerie, la Ligue 1 à ce moment-là. Ça avait scoré de malade, genre. Franchement, il y avait du niveau. La Ligue 1, cette année-là, elle était kiffante. Forcément. Alors là, dans le chat, ils le demandent. Ils sont chauds. D'ailleurs, vous êtes super nombreux, c'est la folie. Super vous kiffez. Merci, Florian, parce que tu régales, tu parles d'une manière, ça régale. L'Europa est marqué par un parcours où sortez coup sur coup Leipzig puis Salzburg. Des rencontres très marquantes, surtout au Vélodrome, avec des énormes performances collectives. on se rappelle de mon décisif. T'as été, toi, décisif. Payette, Dorian. Non, pas Dorian. C'est... Rolando. Rolando. Voilà, Rolando. Merci. Raconte-nous un peu ces matchs de ton point de vue parce que moi, je m'en rappelle en tant que Lyonnais hater qui vouliez que vous sortiez parce que la finale était au groupe à ma stadium. Voilà, c'est bon, je le reconnais. C'est bon, ça vous fait rire. Il n'y a pas de souci. Moi, j'étais pour Leipzig. Moi, j'étais pour Salzburg. Et je m'en rappelle, le sentiment général à l'époque, c'est que vous n'étiez pas favoris face à eux. C'était des grosses équipes, ça a été forcément serré, mais vous n'étiez pas favoris. Comment vous avez vécu ces matchs ? Comment on a vécu ces matchs ? Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est créé au fur et à mesure que tu passes, que tu te qualifies dans l'équipe. Il y a une atmosphère et une ambition qui s'est créée notamment dans la ville, au stade, où tout le monde a commencé à rêver. Ça faisait un moment que le club n'avait pas joué une finale de Coupe d'Europe, donc tout le monde était derrière nous. Tout le monde était motivé. Il y avait une ambiance de fou au stade. Il y avait une équipe qui commençait à être bien rodée. Oui, c'est vrai. À son niveau. Et voilà, on a réussi à faire des bons matchs, des gros matchs. Les joueurs qui étaient attendus ont réussi à répondre présents. On a été présents dans les matchs importants, dans les gros matchs. Des jeunes qui faisaient bien le boulot, des supporters en folie. c'est un cocktail, un mélange de tout qui a fait qu'on est allé aussi loin. Le match face à la UFC à domicile, c'était si dingue que ça ? C'était ouf. Il y avait une ambiance exceptionnelle. Il y avait une ambiance exceptionnelle. Le stade, presque, il tremblait. Et puis, il y a eu l'euphorie du match, le résultat qui a suivi avec. Tu vois, il y a un truc qui s'est créé ce jour-là, une ambiance qui s'est créée ce jour-là qui était folle. Donc, c'est des souvenirs. Ça manque, ça manque, franchement, ça manque. Avec Sakai, le but de Paillette aussi, magnifique. L'extérieur. C'est qu'on ne sait plus si c'est contre le PSIC qui met l'extérieur. Il me semble que c'est contre le PSIC. Et c'est aussi Bounassar. Avec le passement de Jean, mais toi, Bounassar, ouais. Et, ouais, non, c'est, ouais, c'est, ah, c'est des souvenirs, c'est des souvenirs de ouf. Avec le Jean-Kévin-Augustin qui avait marqué, qui avait voulu un peu... C'était célébré devant la tribune, ouais. Ouais, le chambré, ça fait partie du truc. Le but refusé aussi. C'est vrai que le but refusé, c'était une pépite du gauche, je crois. C'était une frappe en défaillette, non ? C'était une big frappe du gauche avec, je crois, faute de Mitroglou sur l'action, des souvenirs. Je l'avais bien vécu. Timo Werner aussi avec les akoufènes. C'est vrai que c'était... Ouais, non, il y avait... Ouais, c'était... Sur le plan personnel, c'était... C'était une bonne aventure. Tu fais un passage où tu vas loin en Europa League. Même Bilbao, je crois, tu marques vite dedans sur des souvenirs. Bon, après, je te dis la vérité, je ne me souviens pas tout dans le détail, mais je sais que j'ai marqué... J'ai marqué... J'ai marqué de la... J'ai marqué une tête, normalement, s'il y a eu la VAR, elle aurait dû être refusée parce que je la touche de la main. Il y a eu un autre match, je ne sais plus, c'est en quart ou demi ou sur un centre, je mets un plat du pied du droit. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Lors de ce match, enfin, rapide, parce que quelqu'un le demande dans le chat, en termes d'ambiance, c'était plus Leipzig ou Salzburg ? Leipzig, ça tapait fort. Ça tapait très fort. Ça tapait fort. La finale face à Atlético, malgré la fameuse occasion de Germain, tout ça, est-ce que tu as senti... Enfin, comment vous l'avez abordé, même dans le groupe et tout ? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que du niveau de Rudy Garcia, il y avait eu un discours particulier, vous aviez des attentes particulières ? Est-ce que tu as senti la différence de niveau entre les deux équipes ? On était dans la continuité de... Dans notre tête, tout était possible parce que quand on a commencé notre épreuve en Europa League, on ne pensait pas qu'on irait jusqu'à la finale et au final, après, petit à petit, on a commencé à y croire. Donc, on a continué sur notre lancée, on y croyait. Après, pour être honnête, il y avait deux classes d'écart. Enfin, il y avait une classe d'écart. C'était pas... C'était l'Atletico... Griezmann, Koke... Ouais, c'était le gros Atletico qui les années précédentes... Je ne sais plus... Ouais, c'est les années précédentes où il y a des gros passages en Ligue des Champions. 2016, ils vont en finale. Tu vois, et ils avaient encore leur grosse équipe. 2017, demi, je crois. C'est là où Benze fait le dribble. Voilà, donc nous, on est joué en 2018. Donc, imagine-toi que tu te retrouves à affronter l'Atletico qui sort de demi et de finale de Ligue des Champions. Non, c'était... Lucas Hernandez, il était là-bas. C'était... 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 C'était pas le même niveau. On ne joue pas dans la même cour. OK. Voilà, c'est simple, il n'y a pas de... C'est une des premières fois où tu ressentais vraiment une diff aussi marquée ? Ben non, parce que je l'avais vécu en Ligue des Champions aussi. Ah oui, quelques années plus tard, ouais. Et puis tu vois, c'est là où souvent les gens, ils m'ont fait des reproches. Ils ont dit, ouais, ils disparaissent dans les gros matchs. Les gens, ils oublient qu'il y a des individualités qui ressortent à travers un collectif. Quand tout le collectif, il est dépassé, difficile de s'en agir. Tes individualités, tu veux faire quoi ? Tu crois que tu vas prendre le ballon et que tu vas dribbler 4, 5, 6 joueurs ? C'est... Faut que le collectif, il ressorte. Faut que t'as un collectif performant. Si toi, tu veux ressortir en tant qu'individualité, il faut que t'as un collectif derrière qui tienne la route. Et t'en a parlé d'ailleurs, Yassine, hier. quand il te dit qu'il passe du PSG, il a 70% de possession. À Bordeaux, ça joue plus bas, ça demande plus d'efforts. Mais il a raison. Il a raison. Les mecs qui jouent le tableau, qui jouent dans des équipes, qui marquent 3-4 buts par match, ils ont des opportunités, ils ont des occasions. Moi, j'ai joué des matchs, je peux te le dire, ici, où on avait des 24-28% de possession, on avait 2 tirs au but. Tu crois que tu vas faire quoi ? C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc c'est important. Et c'est là où c'est dur. Et tu vois, j'étais très content qu'ils te le disent hier. C'est difficile quand tu redescends. C'est plus difficile, limite, quand tu vas dans des clubs avec des collectifs moins performants que quand tu joues avec des bons joueurs. C'est dur. C'est dur. C'est très dur. Au final, cette saison, on l'a dit, tu ouvres les portes de la CDM. T'es champion du monde, tu rentres contre l'Argentine. C'est quoi l'histoire de ces mois ? Déjà, la plus grande joie de ma carrière est objectif, entre guillemets, accompli. Parce que participer à une Coupe du Monde dans une carrière, c'est quelque chose de fantastique. Une grande fierté. Fierté d'être là et d'avoir fait la plus grande saison de ma carrière et d'avoir mérité d'être là. D'avoir mérité d'être là. Et après, je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de temps de jeu parce que c'est Kylian qui joue à droite à ce moment-là. Et en plus, Kylian, il sort la saison Monaco, la première saison à Paris. Ouais, voilà. Et j'ai toujours été quelqu'un de très honnête, très franc avec moi. Je fais la concurrence avec qui je peux la faire. Quand je ne peux pas faire la concurrence, je ne la fais pas. Tu vois ? Donc, Kylian, je ne la fais pas. On ne joue pas dans la même cour et donc, je sais que je vais avoir peu de temps de jeu mais que je vais avoir une place importante à jouer au sein du groupe, c'est-à-dire être performant et être là tous les jours pour ne pas que les mecs s'endorment à l'entraînement. C'est ce que j'allais dire, comment on vit justement une compétition moins internationale en sachant de base que le temps de jeu ne va pas être énorme mais il faut être prêt si on a besoin de nous et il faut booster le truc. Moi, mentalement, un peu difficile parce que je ne connais pas un joueur, tu vas me dire peut-être si toi, t'en connais un mais qui sur une saison il met 26 buts, 18 passes des, il a 3 minutes de temps de jeu. Je ne sais pas où ça existe. Donc, à ce niveau-là, difficile mais d'un autre côté, la fierté d'être là, d'être en équipe de France, de représenter mon pays et d'aller chercher cette coupe, tu te dois de donner la meilleure version de toi-même que ce soit au quotidien, dans les couloirs, au repas, dans la vie d'homme, entre guillemets, entre les gars, dans les relations que sur le terrain à montrer au gars qu'il faut être là, il ne faut pas s'endormir, il faut pousser, tu as un rôle important à jouer. Il est moindre parce que personne ne parle de toi mais tu as un rôle important et surtout, surtout, tu ne dois pas casser les couilles aux mecs qui jouent parce que les mecs qui jouent, qui sont là, ils représentent le pays. Ils ont une grande responsabilité donc tu te dois, toi, en tant que en tant que personne morale de donner le meilleur de toi-même pour que le mec il se sente bien et qu'il soit prêt pour préparer son match. C'est quel match qui pour toi crée un déclic dans ce groupe-là ? Argentine. Je ne m'attendais à ce que tu me le dis. Argentine, très clairement parce que tu as un début de match très difficile. La patate de Di Maria. Incroyable. Franchement, il l'a dit Di Maria, les gens, il faut... Moi, je n'aime pas trop parler des joueurs du PSG parce que tu connais la rivalité mais quand tu parles en tant que professionnel, Di Maria, c'était incroyable. Un joueur vraiment, nous, dans les classico, il nous a toujours fait très très mal. Dans les classico, il nous a fait mal. Ce jour-là, avec l'équipe de France, il nous a fait mal, il met une frappe de fou. Et en finale 2022, il nous a fait beaucoup de mal aussi. Aussi. Jusqu'au bout. Et donc, en fait, si tu veux, on est un peu dépassé dans le match jusqu'au moment où intervient ce but, cette frappe de Pavard qui te relance totalement. Tu sais, le truc sortait vraiment de nulle part. Incroyable. 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 Je parie que c'est avant le match, tu devais mettre 100 balles sur un mec capable de marquer. Non, tu ne mets pas... Ben non, même lui, il le sait. Il le sait et c'est quelque chose qui a marqué sa... qui nous a marqué nous, qui a marqué le collectif, qui a marqué la France mais qui a marqué aussi sa carrière, tu vois. Mais non, le déclic, il est là, contre l'Argentine. Ah là là. La dingue. Franchement, moi, j'avais tellement vécu des émotions sur ce tournoi-là, j'avais kiffé. J'étais trop content. Ouais, alors, incroyable, mais tu ne le vis pas de la même façon à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, tu as ce stress du résultat. Tu as ce stress, ce truc d'être toujours performant tous les jours à l'entraînement. Tu dois tous les jours être prêt parce que tu ne sais pas s'il coach à tout moment. Évidemment. Il change l'équipe, il décide de faire appel à toi, tu dois être prêt. Donc, c'est un stress quotidien, une responsabilité permanente. Et puis toi, tu es à l'extérieur, tu es avec tes amis, ta famille, tu fais un barbecue, tu manges la pizza, tu attends ton match. Les Acnani en 2018, ils ont mangé des pizzas. Nous, nous, on est enfermés tous les jours. On est enfermés tous les jours, on mange strict tous les jours, t'es dans ta chambre où tu ne vois pas ta femme. Vous voyagez, vous faites la Russie, tout machin. C'est difficile. Donc, tu le perçois d'une manière différente. Mais à vivre en tant que joueur, c'est quelque chose. C'est quelque chose de fabuleux. Et au final, je suppose que la victoire et les célébrations derrière, pure d'un gris. incroyable. Incroyable. Tu marques l'histoire du football en France. Au final, en France, il y a seulement deux générations qui sont championnes du monde. Donc, c'est une fierté d'avoir accompli ça dans une carrière et d'avoir donné du bonheur aux gens, tu vois. Magnifique. Franchement, merci. Je voulais un passage sur la CDM 2018, c'était obligatoire, mais incroyable. On va repartir sur l'OM. La fin de Rudy Garcia est marquée par une année un peu plus décevante. Je trouve que l'OM finit cinquième cette année-là, avant l'arrivée de Villas-Boas. Est-ce que tu considères son passage à Rudy au final comme réussi, marquant ? Ou alors, peut-être que c'était difficile à la fin ? Non, franchement, il a fait un beau parcours. Il a été performant. Malheureusement, on n'a pas réussi à accrocher la Ligue des Champions comme on voulait le faire, mais après, il a fait des bonnes saisons. Il n'a pas eu de chance parce que, comme on l'a dit juste avant, au nombre des points, on aurait mérité de se qualifier en Ligue des Champions. C'est vrai. Après, il a fait un très beau parcours européen. Non, il a marqué pour moi. Il a fait ce qu'il devait faire. Il n'a pas été chanceux. L'arrivée de Villas-Boas marque un renouveau dans le projet. Malheureusement, toi, tu as une blessure qui te fait faire saison blanche. Ouais. Alors que du coup, l'OM finit deuxième, retrouve la Ligue des Champions par la première fois depuis six ans, il me semble, à ce moment-là. Quelle était l'histoire de cette blessure ? Parce qu'en fait, moi, comme je te le disais un peu plus tôt avant l'émission, moi, en tant qu'observateur externe, j'ai l'impression, on disait tous les deux mois, ouais, la Thauvin revenir, la Thauvin, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Et au final, j'ai l'impression que tu as fait saison blanche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que je pars en vacances. En fait, si tu veux, la dernière saison de Rudy Garcia, contre, on joue contre Bordeaux. Et contre Bordeaux, il y a Koundé qui met un tacle à un moment donné par derrière. Et sur le moment, j'ai des fourmis dans tout le pied, une douleur laisse tomber. Et en fait, je prends deux, trois minutes, la tête qui tournait tout, j'arrive à continuer le match et je termine la saison avec une douleur à la cheville de ouf. Mais avec anti-inflammatoire, j'arrive à jouer. Je pars en vacances, je reviens de vacances, préparation, et c'est simple, je ne pouvais plus. J'avais une douleur dans la cheville, je ne pouvais plus. Les tests médicaux disent quoi ? Les tests, mais ils se sont trompés sur le diagnostic, ils pensaient que c'était un truc. En fait, ce n'était pas ça. Et en fait, j'ai eu des PRP, donc c'est une hospitalisation rapide. Tu fais la PRP et derrière, tu refais la préparation pour revenir, donc on perd deux mois. Et après deux mois, j'ai encore mal. Et donc, on décide d'aller voir un grand chirurgien. Donc au départ, il y a un mauvais diagnostic qui nous fait perdre du temps. Et après, on va voir un très grand chirurgien à Londres qui me dit en fait que j'ai une fissure dans le cartilage qui nécessite une opération obligatoire. Parce que quand il se transforme en marque, c'était marqué arthroscopie, je ne savais pas exactement quoi ça se prendrait. En fait, j'avais une fissure dans le cartilage avec une opération obligatoire. Donc il me dit t'en as pour six mois. Donc c'est ce qui s'est passé et j'en ai eu pour six mois. Et en fait, quand je reviens, je fais une entrée et le Covid. Je rentre, je fais mon entrée. Une semaine après, Covid, tout le monde à la maison. Donc j'aurais pu jouer encore trois, quatre mois, cinq mois, mais Covid. Ok. Derrière, vacances, donc saison blanche. Ok. Et la saison d'après, quand tu reviens, tu arrives à refaire toute la prépa, à retrouver des sensations. Moi, je m'en rappelle, quand tu reviens, j'ai l'impression que niveau mobilité, au début, c'était pas la même. Tu me dis si toi, t'as ressenti la même chose. Après une grosse blessure, un joueur, il est toujours différent. J'avais pas de douleur. Les gens ont essayé de dire que j'étais cramé, que c'était fini, que j'avais un problème de cheville. Ils ont essayé de me coller cette étiquette. C'était pas vrai. Je pense que c'est surtout qu'après un an passé à l'écart du haut niveau, bah t'as un an de retard. Donc tu dois rattraper cette année sur le plan physique et aussi sur le plan mental. Moi, sur le plan mental, ça a été très très dur parce que pendant ma blessure, il y a eu l'arrivée de mon fils. Ensuite, il y a eu le Covid, donc mon premier enfant. Et c'est peut-être la première fois depuis 10 ou 15 ans que j'ai du temps libre chez moi avec les gens que j'aime. Eh ben, j'en ai profité. Il y a des gens qui ont souffert du Covid. Moi, c'était un moment pour moi incroyable. Moi, j'ai kiffé. Avec l'enfant à la maison, t'as pu voir ses premiers mois et tout, c'est fou. Je te dis la vérité, j'ai kiffé. Et après, quand tu reviens, j'arrivais plus à partir de chez moi. J'ai commencé à avoir un peu comme des... L'anxiété ? Des anxiétés quand je prenais l'avion parce que j'avais peur de me cracher et de laisser ma femme et mon fils. J'ai commencé à avoir des... En fait, si tu veux, l'arrivée de mon fils, elle a changé ma vie parce que j'ai commencé à devenir soucieux sur des choses que je n'avais jamais été soucieux. Ouais, ou avant, il n'y avait pas de soucieux. Et en fait, entre guillemets, le foot n'était plus le plus important dans ma vie. Ouais, je comprends. Donc, difficile de partir de la maison, difficile sur le plan physique. Et tu vois, quand tu n'es pas tout à 100%, je pense qu'il faut des... Quand tu fais un sport de haut niveau, tous les détails sont importants. Je pense qu'il faut que tout soit réuni pour que tu sois au meilleur de ta forme et que tu puisses performer. Il y a le fait aussi que j'arrivais en fin de contrat et que moi, je me battais avec le club, avec Jacques-Henri, héros, pour prolonger, prolonger, et il me faisait la misère. Et il y a un truc qui s'est créé où j'ai commencé à avoir un peu de la rancœur contre l'OM, contre les dirigeants, du fait que j'avais envie d'être un peu plus à la maison avec ma femme et mon fils. Je performe un peu moins bien les gens qui parlent un peu plus de moi. Et tu te mets dans ta bulle et pourquoi ils parlent, pourquoi ils ne me respectent pas avec ce que j'ai fait de vraiment respecter. Tu vois, tu crées un peu une atmosphère négative qui fait que petit à petit, tu es un peu moins performant, même si ma saison n'est pas mauvaise. C'est ce que j'avais noté. Je crois que j'ai été 8 buts, il passe des un truc à ça, 14 fois en Ligue 1, c'est quand même solide. Ouais. Et là, après, voilà, je prends une décision qui est de partir au Mexique. Qui choque tout le monde. Qui choque tout le monde, mais qui au final va dans la lignée du ressenti que j'ai depuis un petit moment, tu vois. Je comprends. Avant de justement conclure cet arc OEM et de parler justement des tigres, il y a le chat et ils sont en feu forcément sur ce sujet. Donc, c'est comme tu le sens si tu as envie d'en parler ou pas. Mais ils aimeraient en savoir plus sur ta relation avec Dimitri Payet. Ouais, bah écoute, moi j'ai pas de... Est-ce que je dois dire la vérité ? Est-ce que je dois pas la dire ? Je ne te force à rien, t'es un grand garçon. Je veux pas créer de polémique. Il s'est mal comporté avec moi. Alors, je vais retracer l'histoire depuis le début. Vas-y. Quand j'arrive à l'OM, moi, beaucoup de respect, Dimitri Payet, je voyais à la télé, grand joueur, beaucoup de respect, ceci, cela. Il a commencé à y avoir un problème au début entre Payet et Valbuena et le problème, il est revenu sur moi. Il a bifurqué sur moi, c'est-à-dire que les deux, ils ne s'entendaient pas, les deux, ils voulaient être numéro 10 et les deux, ils ne se faisaient pas de passe et à un moment donné, ils ne faisaient même plus de passe à moi. Ok ? Donc, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, ok, moi, je vous respecte, les gars, mais à un moment donné, je dois aussi m'imposer, vous ne voulez pas me faire de passe, je ne vous fais pas de passe. Grosse embrouille dans le vestiaire, José Anigo, il nous convoque, Valbuena, Payet et moi. Il dit, il y a un problème entre les trois, parler, c'est quoi le problème ? Valbuena, il ne dit rien, Payet, il ne dit rien et moi, j'hésite. Et je dis, tu sais quoi ? Mort pour mort, je me mets les couilles, je parle. Ouais, j'y vais. Je dis, c'est simple, je les respecte, ce sont des grandes carrières, ils ne me font pas de passe, je ne leur fais pas de passe. Et là, José Anigo, il dit, il m'a applaudi, il dit, ouais, merci, et il leur dit, c'est pas normal que ce soit le jeune qui prenne ses responsabilités, il prend ses couilles, il parle et tout, le problème, il est là, on le voit tous, arrêtez de vos trucs, c'est cela, ça part de là, le problème. Et en fait, si tu veux, après on joue à Rennes, et deux, trois fois, je pense que, Payet, il lève le bras, ou il peut me décaler, il ne me décale pas, et je m'énerve et je l'insulte, et je fais une erreur, je fais une erreur, au moment où je l'insulte, tu vois, erreur, grosse erreur, tu vois, je reconnais, je l'insulte et on lit sur mes lèvres que je l'insulte et tout, à partir de là, relation terminée. Et si tu veux, lui après il part à West Ham, moi je pars à Newcastle, je reviens à Marseille, ça se passe super bien pour moi, et il l'annonce revenant et tout, et moi, je dis putain, fais chier, il ne faudrait pas que ça se passe mal. J'ai des discussions avec Rudi Garcia, et tout, il me dit t'inquiète, ça va bien se passer, j'ai parlé avec Dim et tout, Dim quand il revient, ça y est, les années elles sont passées, on a compris que nos trucs de gamins, ouais, vous avez grandi, plus d'expérience. Exactement, et, on fait table rase, ça se passe super bien, on joue tous les jours au dé, là, au période ensemble, en déplacement, ça se passe super bien pendant un an et demi, deux ans, super bien, et, et une fois, enfin, à un moment donné, les résultats commencent à aller mal, une fois, deux fois, trois fois, vu qu'il y avait ses antécédents, les gens ont recommencé à dire, il y a problème entre Payet et Thomas, et un jour, le coach Villas-Boas, il nous convoque, et il dit, et il dit, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème entre vous, et tout, s'il y a un problème, dites-le, on en parle, et, et, je te le jure, moi, de mon côté, personnellement, je te le jure, il n'y a aucun problème, et derrière, on joue le match, ça se passe pas bien, j'arrête un pénalty, on perd et tout, et le lendemain, je dis, je sors du bureau, je dis, les médias, ils disent ça, le coach, il dit ça, quel bail, il y a un problème et tout, non, il n'y a rien, il n'y a rien, ok frérot, le lendemain matin, le président héros, il vient dans le vestiaire, il gueule, il gueule sur tout le monde, il dit, si Thomas et Payet, vous avez un problème, vous vous parlez, je dis, oh les gars, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas de problème là, c'est vous, vous êtes en train de le créer le problème, à force de l'évoquer, de machin, je vais le voir, je lui dis, Dim, pourquoi il dit ça, je ne sais pas, il me répond, je ne sais pas, ok, on continue et tout, et, et, quelques temps après, il y a eu un problème avec Dim, au club, ça c'est ça, c'est lui qui a fait un truc, tant que ça ne me concerne pas, moi je ne lui parle pas, et, il revient à l'entraînement et tout, et le coach, il dit, ouais, Dim, il voudrait vous parler, et puis Dim, il commence à, il commence à parler, il dit, ouais, je suis désolé, j'ai fait cette connerie, mais vous auriez dû me remettre à ma place, nanana, Steve, il lui dit, écoute, Dim, tu as 33 ans, tu as un grand joueur, tu sais, être professionnel, tu sais quels sont les risques du métier, ce que tu dois faire et ne pas faire, là, tu as déconné, on n'a rien à te dire, et là, il dit comme ça devant tout le monde, ouais, toi Flo, si tu as un problème avec moi, tu me le dis, parce que, moi, de ce que je vois, tu joues pour toi, l'année dernière, tu n'étais pas là, ça se passait très bien, et, et cette année, tu es revenu, ça se passe mal, je ne sais pas si c'est parce que tu es en fin de contrat, ou si c'est parce que tu veux retourner en sélection, mais, tu dois respecter l'équipe, et en fait, si tu veux, pour moi, il m'a mis un coup de couteau dans le dos, tu vois, parce que je lui ai posé plusieurs fois la question, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, et après, il m'a attaqué devant le vestiaire, et il a saisi la perche que tout le monde lui a tendue, pour mettre le problème sur ça, tu vois, et donc, et donc, je lui ai dit, bah écoute, je suis heureux d'apprendre que tu as un problème avec moi, parce que je ne le savais pas, et je lui ai dit, je lui ai dit, si je suis en fin de contrat, et si je veux retourner en équipe de France, ce n'est pas tes affaires, si ça me concerne, moi et le club, et je lui ai dit, tu m'excuseras, mais actuellement, je suis le meilleur buteur du club, et le meilleur passeur de l'équipe, donc je lui ai dit, moi, je n'ai jamais vu un mec qui joue que pour sa gueule, qui est le meilleur passeur de l'équipe, et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus parlé, il est resté trois mois de compétition, et je l'ai recroisé il y a un an et demi, par hasard, au Grand Prix à Monaco, et il est venu de lui-même me serrer la main, me dire bonjour, et je pense que c'était sa façon de me dire, Flo, j'ai déconné, donc on fait tous des erreurs dans la vie, celle-là, elle est passée, elle est derrière nous, moi, je fais table râche, je m'en fous, on sait qu'avec Dimitri, on n'ira pas manger tous les jours au restaurant ensemble, mais il faut savoir, je pense qu'il faut savoir accepter et pardonner dans le passé, même si un jour, j'aimerais qu'il me dise, Flo, toi t'as déconné cette fois, moi j'ai reconnu, moi j'ai déconné cette fois, je le reconnais, et basta, c'est bon, on n'est pas dégâts. On peut s'en enterrer ce truc, et passer à autre chose. Donc l'histoire, elle est là. écoute, au moins, comme ça c'est dit, et je pense que si, peut-être une manière de pouvoir justement, d'une l'évoquer, exorciser un peu toutes les rumeurs, et les mandis, et les machins, et les bidules, et surtout se rendre compte que d'une, c'est pas si grave ce que tu racontes, la vérité, et qu'on se dise les choses, c'est pas si grave, et puis ça peut être, une manière d'ouvrir la porte, et que vous puissiez aussi en parler en privé, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et encore une fois, vraiment, tu dis ce que tu te sens à l'aise de dire, je veux pas aider. Non mais je le dis, parce que ça fait des années, que tout le monde en parle, et que je pense que, il est temps de passer l'éponge sur tout ça, et qu'il n'y a pas eu un gros incident. Non, tu en parles pas de bagarre, d'attitude vraiment très, tu vois, foncièrement, c'est un peu un truc de gamin, tu vois, c'est rien de très grave, donc tant mieux. Justement, après être revenu sur cette année-là, tu termines ton aventure à l'OM par un transfert au Mexique, à 28 ans, il me semble, à ce moment-là. Pourquoi ce choix ? Comment se passe ton arrivée là-bas, et qu'est-ce qui le détermine ? Je pense que Gignac a eu peut-être un impact dedans, enfin logique. Oui, il a eu un rôle très important, majeur. Ça arrive à un moment où, en fait, on sort du Covid, déjà. J'ai tout ce ressenti où je traverse une période où le haut niveau, il m'a dégoûté. Ok. Parce que je sors de ma blessure d'un an, où t'as plus personne qui te donne l'heure. Je te le dis clairement, il n'y a plus personne qui te donne l'heure, t'es aux oubliettes, c'est bien, on t'aimait bien, mais t'es plus là, donc maintenant, laisse tomber. On s'est qualifié en LDC, tu dois repartir de zéro. Je me suis bagarré avec le club, bagarré, bagarré avec Jacques-Henri Hérault pour prolonger les tours. Ils ne m'ont pas soutenu, ils n'ont pas voulu. J'ai payé moi-même mes soins, ça m'a coûté plus de 120 000 euros de ma poche parce que le club a refusé de me payer le kiné. Il y a eu ces ambrouilles un peu avec Jim et tout, qui a déclenché des vagues de haine de la part des supporters où on a quand même fini lui et moi pour cette histoire de merde avec des banderoles dans la ville où ils insultaient nos darons quand même. C'était de l'année au centre d'entraînement et tout. Je fais une parenthèse. Tu as dit quelque chose, tu as fait une vidéo il y a quelques jours après le match que vous avez fait contre l'Espagne où pour la première fois de ta vie, tu t'es mis à la place d'un joueur de foot et de recevoir des critiques. De où ? Comment c'est ? De où ? Dis aux gens comment c'est. Je l'ai dit, autant les critiques et les vannes et tout ça allait, autant effectivement, et je ne vais pas ressasser 150 fois parce que ce n'est pas mon émission, mais effectivement, les moments où on va te suicider, ça l'arabe, des trucs comme ça, c'est pas facile. C'est difficile. Non, je ne vais pas mentir, c'est pas facile. Et en fait, tu vois, moi, il y a eu tout ça où pendant des années, je me suis mis le cul par terre pour l'OM et tout. J'ai tout fait. Je n'ai pas tout bien fait, Zac, attention. Évidemment. J'ai mes défauts aussi. Des fois, je peux me comporter, je peux être un peu comme un petit con parce que je ne vais pas me la fermer, etc. Mais tout ça et le fait que, comme je t'ai dit, j'avais peur de prendre l'avion. Ouais. Le fils. Tu sais quoi ? Je ne vais pas mentir, ils m'ont fait un gros contrat. D'aller dans une expérience un peu exotique où c'est le Mexique, pour moi, c'était découvrir un endroit où c'est la passion, où tous les stades sont pleins, vivre la belle vie avec ma famille. Loin de la pression médiatique française et tout. Pour moi, c'était un peu mon truc. J'avais toujours rêvé de claquer la porte et de maracher avec mes valises. C'était le moment. Limite un Erasmus, quoi. Ouais, c'était le moment. Et j'ai fait, donc j'ai pris cette décision de partir au Mexique. Il y avait eu d'autres touches, peut-être, pour rester en Europe à ce moment-là ? C'est pour ça que je te parlais du Covid à ce moment-là. J'ai eu des clubs, Lyon, notamment, je peux te marquer, je peux même te montrer, tu dois encore avoir les messages dans mon téléphone, on a discuté et tout. Moi, je ne pouvais pas par rapport à l'OM, c'était impossible pour moi. J'ai discuté avec le Milan, avec le Milan de Maldini, le Milan de Maldini qui m'appelle au mois de septembre. Je suis en fin de contrat en juin, il m'appelle au mois de septembre. On commence à discuter, j'ai Maldini en FaceTime, etc. Et ils me voulaient absolument. Ils me font une proposition de contrat au mois de décembre, je fais une contre-proposition, on continue les discussions et au mois d'avril, ils me disent, je n'ai pas le budget pour l'année prochaine, le club, ils ne veulent pas débloquer le budget, etc. Tu dois attendre, tu dois attendre, tu dois attendre. Donc, je discute avec Maldini, je discute avec l'Atletico, j'ai discuté rapidement avec le directeur sportif de Napoli. Ok. De belles équipes. Ouais. Et après, j'avais eu Lyon, et après, il y avait des trucs comme la Russie ou le Qatar ou des choses comme ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, tout le monde me disait on te veut, on te veut, on te veut, mais il faut que tu attendes. Ouais. Parce que c'était l'époque des budgets Covid aussi. Exactement. Où c'était difficile, les clubs, ils étaient dans le flou. Tout le monde doit baisser son salaire. L'été 2021, c'était chelou, ouais. Et je suis honnête, ma sensation de vouloir prendre un peu de recul et le fait que j'ai un peu commencé à paniquer, j'ai saisi l'offre. Ok. Et au final, sans mentir, moi j'ai un peu perdu ta trace là-bas, j'ai pas trop suivi les performances, donc j'ai pas vu de match du Mexique, sans mentir. Donc j'ai vu, ouais, les stats et tout. Un an et demi, ça a pas l'air non plus de s'être passé de ouf. C'était comment pour toi ? Super accueil de la part des gens, des supporters, des gens fantastiques, qualité de vie incroyable, vraiment top. Après, au niveau du club, pas d'installation, pas de terrain d'entraînement. Pas de terrain d'entraînement ? Tu t'entraînes tous les jours au stade. Pas de terrain d'entraînement. Quand tu t'entraînes pas au stade, tu vas t'entraîner dans un endroit amateur avec des douches. T'en as deux qui marchent sur dix, un terrain catastrophique, des ballons que j'ai jamais vus dans ma vie. Je ne veux pas cracher. Je dis les termes, je dis la vérité. Juste tu racontes ta réalité. Voilà. Tu joues sous 40 degrés pendant 4-5 mois. Tu vas jouer des matchs à plus de 2000 mètres d'altitude. Si tu n'es pas habitué, si on ne te laisse pas le temps, tu ne peux pas t'y habituer. Et je te dis la vérité, un staff technique en place à l'époque qui n'est pas au niveau de ce que j'ai eu tout au long de ma carrière avec un bon préparateur physique, avec tout ce qui s'ensuit, avec une alimentation qui est bien gérée, avec... Bon. Et en fait, si tu veux, le problème de là-bas, il n'est pas sur mon niveau parce que quand je joue, je suis bon, je suis performant. J'ai récemment vu un truc qui m'est revenu... Tu sais, des fois, sur ton téléphone, tu affiches des trucs. Ouais, mémorise et tout. Ligue 1, joueur qui gagne le plus des duels du championnat sur ce championnat-là. Enfin, le problème, il a été que j'ai eu des blessures. Et j'ai eu des blessures. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas un bon préparateur physique. Ok. Et que je me suis fait des lésions musculaires qui ne m'étaient auparavant jamais arrivés dans ma carrière. J'ai jamais eu de blessures musculaires. J'arrive au Mexique en un an et demi, je me fais trois blessures musculaires. Et, comme de par hasard, onze joueurs avec des blessures musculaires, les six premiers mois. Bah bon, il y a un pattern. On peut quand même voir une répétition d'autres trucs. Donc, tu sais, moi, je te dis la vérité. Je veux bien remettre en cause mon niveau certaines choses. J'ai eu du mal à la chaleur, au terrain, à l'altitude. Ça, oui. Mais à côté, je pense que je n'ai pas eu l'accompagnement nécessaire pour pouvoir être épanoui, être performant. Et puis, le coach, il m'a aussi fait des dingueries. J'arrive, premier match, premier match, 20 minutes, je prends un carton rouge. Bon, ça, c'est ma responsabilité. écoute bien la dinguerie. Derrière, on joue en coupe trois jours après. Je ne suis pas suspendu parce que c'est la coupe. C'est le moment de me donner du temps de jeu avec les... On fait une première mi-temps normale. Moi, j'arrive là-bas avec un statut. J'arrive avec OK. Il me sort, il me sort, sans rien, sans excuses, sans rien, comme un petit à la 45e minute. Il t'a donné une explication. Rien, sort. Et derrière, il estime que j'ai besoin d'une préparation physique, que nanani, que nanana, alors tu vas commencer à rentrer petit à petit. Je ne suis pas venu pour ça. Et tu étais prêt, toi, physiquement, à ce moment-là, tu considères ? La seule façon qu'un joueur, il a la possibilité d'être performant, de se préparer, c'est un, oui, travailler à l'entraînement, mais deux, c'est de jouer des matchs. C'est ça qui te donne le cardio, le rythme et tout ça. Donc, si tu ne me fais pas jouer, ça se passe comme ça. T'en parlais avec Gignac ? Ouais, j'en parlais, moi je pétais un plomb, je dis, qu'est-ce que tu me racontes ? S'il y a un joueur qui est meilleur que moi qui joue et tout, pas de problème, mais là, il est en train de faire du copinage, tu vois. Il était d'accord avec moi. Et on continue, on joue. Tu vois, si je te raconte des anecdotes, des faits que les gens, ils ne savent pas. Bien sûr, bien sûr. On arrive au moment de la Ligue IA, la BATSE, c'est les playoffs. Ouais. On arrive au playoffs, ils décident encore de ne pas me faire jouer, ils me faisaient la misère. C'est simple, moi je ne sais pas, ils me faisaient la misère. On joue un match de Ligue IA, l'équipe a fait un match catastrophique. On perd 1-0, il me fait rentrer 75e, c'est match aller-retour. Je mets un ciseau, 1-1, 90e, 93e, passe-dé, on gagne 2-1. Donc, rentrée hyper décisive. Ok. On rejoue match-retour 3 jours après, chez eux. Remplaçant. Pas trop surpris. Allez, allez, à la rigueur. Il perd, il ne me fait même pas rentrer. Là, il t'a perdu. Là, il t'a perdu. Là, il t'a perdu, là c'est fini ça. Tu vois, je suis très honnête. Je n'ai pas joué au Real Madrid. Oui, oui. J'ai tenu 8 ans à l'OM quand même. J'ai été pendant 3 années consécutives en équipe de France. J'ai connu des grands coachs. J'ai eu des grands noms, des grands entraîneurs. J'en ai eu beaucoup, des Sampaoli, des Bielsa, des Rudi Garcia, des... Je te disais que j'ai eu à Newcastle, à... Ah, Benitez. Non, j'étais en Benitez. Benitez, oui, Benitez, Deschamps. J'ai toujours joué. Toi, il n'y a personne qui te connaît. On n'est pas dans un championnat majeur. Tu veux m'expliquer que moi, je n'ai pas le niveau où je ne suis pas prêt pour jouer dans ta ligue ? Donc là, il y a quelque chose qui s'est cassé. On part en vacances, on revient, on attaque la saison, nouvelle saison, je fais toute une préparation, tout va bien. Cette fois, dans le délai de dollars. On met de côté, on repart. Premier match, but, je marque. Deuxième match, passe-dé pour Dédé Gignac. Troisième match, muet, pas de but, pas de passe-dé. Quatrième match, remplaçant. Ça va vite quand même. À un moment donné, moi, je veux bien tout accepter, prendre toute la responsabilité. Mais tu veux, je te dise quoi ? Tu sais ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai tellement eu le seum que je suis resté à la fin de l'entraînement. J'ai pris un gardien et j'ai peut-être frappé 20 ou 30 fois. Tu sais que moi, j'enroule. J'ai frappé 20 ou 30 fois d'affilé coup de pied de toutes mes forces. Pour patate. Tellement, je voulais pleurer, j'avais le seum. Tu sais ce qui s'est passé ? Je suis venu à l'entraînement le lendemain. Centre. Je mets une petite reprise comme ça. Mais il y a un truc bidon. Oui. Bah ! Je me suis pété. Tellement, j'avais frappé de nerfs la veille. Ah, le passage au Mexique, t'as voulu faire un petit truc un peu à l'écart. Laisse tomber. J'ai l'impression que ça n'a pas trop fonctionné. Bon, j'arrive, je dis, allez, vas-y, je repars, c'est bon. J'en avais marre, franchement, j'en avais marre. Bref, bon, bref, préparation physique pas au top, les soins, pas au niveau européen, tout ce que je t'ai raconté. On finit la saison, je finis la saison, le président, il m'attendait un peu au tournant, je finis, il dit, à chaque fois, je rentre, je marque, je marque sur 2-3 matchs d'affilée et tout. Je dis, vas-y, c'est bon, c'est parti. On finit la, c'est des demi-saisons là-bas, il vire le coach. Nouveau coach qui arrive, moi, alléluia. Magnifique. Nouveau coach, ça y est, ça démarre, mon aventure, elle commence maintenant. Le coach, il vient, j'aime bien ce qu'il fait, ses entraînements et tout. D'entrée, il me convoque, il me parle, tu vas être le joueur le plus important de mon équipe, avec Dédé Gignac, t'es motivé aux entraînements, je te vois même tacler, je suis trop content de toi. C'est bien, On fait un mois de préparation, à une semaine d'attaquer le championnat, le président, il convoque mon agent, ouais, il faut partir. Le lendemain matin, le coach, il me convoque, il me dit, ouais, il faut partir. C'est spécial quand même, la dissonance dans les discours. Je me dis, mais comment ça, il faut partir ? Ouais, non, mais il faut partir et tout, il faut libérer la place étranger. Je compte pas sur toi. Mais ça fait un mois et demi que tu me dis, le joueur le plus important de ton équipe, que ça y est, c'est enfin le début pour moi, que je vais juger à ma juste valeur, que tu vas me donner les clics, ça va bien se passer. Là, tu me dis, il faut partir. Tu racontes. Ouais, non, mais c'est comme ça, il faut partir. Je dis, mais t'es au courant que moi, j'ai laissé le football européen pour venir ici ? J'ai laissé une carrière européenne derrière moi avec l'équipe de France, des grands clubs européens. J'ai refusé un contrat de 5 ans à l'Olympique de Marseille pour venir ici. J'ai ma famille à plus de 10 000 kilomètres. J'ai craché sur tout pour venir là. Et toi, tu me dis, il faut partir. Ouais, ouais, il faut partir. Ah ouais, il faut partir. Je dis, bah pas de problème, c'est ce qu'on va faire. Vous allez parler avec mon agent, vous allez trouver un arrangement avec mon agent. Et quand vous aurez trouvé l'arrangement avec mon agent, vous voulez pas de moi ici, je vais partir, il n'y a pas de problème. Agent qui commence, le président qui commence à parler avec mon agent, nanani, nanana, on va utiliser une loi mexicaine, on va le faire partir, c'est là une loi du travail, vous n'avez pas de loi ? Oui, d'accord, une loi du travail, t'es gentil. Mais moi, j'ai signé un contrat FIFA, donc voilà. Oui, surtout qu'en soi, un joueur qui veut rester, qui veut pas partir, a priori, il n'y a pas de loi. Et tu vois, eux, ils voulaient que je m'assoie sur tout. Mais les gars, moi, j'ai laissé toute une vie derrière moi, j'ai laissé tout un avenir, toute une carrière professionnelle pour venir chez vous parce que je t'ai fait, parce que toi, président, je t'ai fait confiance, parce que j'ai discuté avec toi, parce que tu m'as vendu un projet et qu'on avait un projet de 5 ans. Et donc, il s'est passé que, le lendemain, j'ai voulu me présenter à l'entraînement et la sécurité m'a bloqué. Voilà. Triste fin. Triste fin, ouais, surtout que, surtout que c'est un environnement différent. C'est un environnement différent, c'est pas pareil que l'Europe, tout est différent, donc il faut du temps pour t'adapter. Je comprends qu'ils auraient aimé que je sois moins blessé et c'est normal et que ça se passe vite mieux. Mais ils n'étaient pas, ils n'étaient pas irréprochables dans cette affaire. Le coach, il n'a rien fait pour que ça se passe bien au niveau de l'accompagnement personnel du joueur, les structures, ils n'étaient pas préparés pour ça. Et donc au final, hiver 2023, tu cherches à faire ton retour en Europe et t'as atterri ici, à Udine. Ça s'est passé comment ? Genre à ce moment-là, c'est rompu, on a compris avec le Mexique et tout. Tes agents, toi, vous commencez à chercher... Je suis meurtri. Je suis meurtri parce que je voulais beaucoup m'investir dans cette aventure au Mexique. J'avais acheté ma maison, j'étais avec ma femme et mon fils, ça se passait, l'aventure humaine se passait bien et je suis parti seul du jour au lendemain. Et j'ai mal que ça s'arrête comme ça et j'ai encore plus mal quand je vois que les clubs ils ne se bousculent pas. Ça fait qu'un an et demi que je suis parti. Mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que tu vois en MLS, la trentaine, tu sors du radar du football pour les clubs. C'est ça. Et là, ça me fait mal mais j'ai trois propositions. J'ai l'Olympiakos avec José Nigo, j'ai l'Arabie Saoudite qui me refait un gros contrat et j'ai l'Udinez. Et dans ma tête, je dis il n'y a pas cinq ans de solution. C'est soit tu ressignes un gros contrat et voilà, tu vas chercher de l'argent. Soit tu cherches à te relancer et tu montres à tout le monde que tu n'es pas mort. Ok. Et c'est ce que tu es venu chercher en venant à Udine ? Et je me suis dit la meilleure façon de me montrer, donc c'était soit l'Olympiakos soit l'Udinez mais la Grèce qui ne fait pas partie des cinq plus grands championnats. Donc je me suis dit au final, en éliminant tout, j'arrive ici à Udine. Je ne voulais pas venir. Je pleurais. Tu as vu, j'ai fait comme toi sur Internet. Je regardais. Le jour de mon avion, je me suis réveillé. J'ai pleuré pendant quatre heures. Je ne pouvais pas garder mon fils. Du moment où je me suis levé pour aller faire pipi aux toilettes où je suis parti, je pleurais comme un enfant. C'était il y a un an et demi. Ce que j'allais dire, c'était hiver 2023. Je m'en rappellerai. Mon fils, je me suis levé, je suis allé aux toilettes pour faire pipi. Il est venu. C'est des détails de ouf. J'étais assis, je pissais. Mon fils, il me parlait, j'avais la tête baissée. Je ne voulais pas qu'il me voie. Je pleurais. À l'aéroport, je pleurais. Imagine-toi que je suis arrivé à l'aéroport où il y avait cinq ou dix mille personnes. Je suis reparti, j'étais tout seul. Ça fait mal. J'ai eu mal. J'ai appelé les clubs en France. J'ai appelé les clubs en France. Ils ne m'ont même pas calculé. Ils ne m'ont même pas calculé. Je ne voulais pas venir là. J'avais peur. J'avais peur de la ville, de ça. L'inconnu, en plus l'Udinez, ça ne joue pas le haut de tableau. Forcément, c'est un nouveau saut dans l'inconnu. Exactement. À ce moment-là, si on débriefe un petit peu, en un an et demi, un peu plus maintenant, ça se passe plutôt bien. L'année dernière, tu évolues notamment dans le système de Shofi. Shofi, oui. Comme deuxième attaquant à côté de Lorenzo Luca, notamment. Oui. Parle-nous un petit peu de cette saison parce que vous réussissez à vous maintenir. Tu as retrouvé des sensations. Tu as été même pas mal décisif. Comment ça s'est passé ? Au niveau de ma saison collective, je parle bien collective, c'est la pire saison de ma carrière. OK. C'est simple, j'arrive dans un... L'équipe n'est pas prête et on se sauve à la dernière journée et on n'est pas bon. On a un collectif qui n'est pas bon et ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Manque de qualité ? Manque de qualité, manque de tout. Manque de tout. Mauvais, on était mauvais. Et si tu veux, on a un premier coach, c'était Sotil, il fait les 10 premiers matchs, on fait 10 matchs nuls, il décide de licencier, il arrive Shofi. Moi, je joue mes 10 premiers matchs, je suis bon. Je te le dis honnêtement, je suis bon, je suis performant dans mon contenu et tout, mais il n'y a pas de stats. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le ballon, on souffre. Que des longs ballons, que des deuxièmes ballons, ce n'est pas mon jeu. Je commence un peu à m'en sortir, mais ce n'est pas mon jeu. Le coach, il arrive, le nouveau coach Shofi, et il vient et il me convoque. Et il me dit, dans mon équipe, j'ai deux furicrace, c'est ce qu'ils appellent ici, les furicrace, les joueurs différents des autres, au-dessus des autres, entre guillemets. Il me dit, j'ai le Tuku Pereira et toi. Il me dit, mais moi, j'étais là avant, j'étais avec Tuku Pereira et Tuku Pereira, c'est lui, je vais mettre parce que je le connais, j'ai confiance en lui. J'estime que je ne peux pas vous mettre tous les deux sur le terrain. D'accord. Donc là, je me remange dix matchs sur le banc. Dix matchs si tu, il arrive, dix matchs sur le banc. Je fais des bonnes entrées avec temps en temps une passe D, un truc et tout. Et à l'entraînement, je suis un diable. Ok. Je retrouve, c'est simple, je retrouve un niveau de ouf que même moi, je pense que même à mon prime, à l'OM, dans mon contenu du jeu, ce que je fais à l'entraînement, dans mes drives, dans mon positionnement, dans la façon dont je me sens, dans la force que je dégage dans les jambes et tout, je pense que je n'y ai jamais été. En tout cas, tu te sens super bien. Je me sens super bien. Et il me convoque. Et il me parle. Et il me parle. Et il me parle. Et il me parle. Et à chaque fois, il me sort des histoires. Ouais. À chaque fois, il me sort des histoires. Attends. Je peux pas en même temps que moi, je suis un habillage électrique. Et au bout d'un moment, je lui dis, il me passait la pommade à chaque fois. Je lui dis, regarde. Je lui dis, t'as vu, ça fait un moment qu'on parle. Même si tu me fais pas jouer, j'ai la rage contre toi. Ouais. On s'entend bien. Arrête de me passer la pommade. Tu veux pas me faire jouer ? Je sais pas si c'est toi ou si ça vient d'au-dessus ou... Fais ce que t'as à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Je viens, je m'entraîne, je suis là. Voilà. Et il me dit, il me dit, il y a un truc que je comprends pas avec toi. Il me dit, t'as joué à Marseille, il y a un top club et tout pendant 8 ans. T'as été au Mexique et tout. T'as gagné la Coupe du Monde. Il me dit, donc t'as réussi ta carrière professionnelle. T'es à l'abri parce que t'as gagné beaucoup de gens. Il dit, tu joues pas à l'Udinez avec des joueurs qui sont moins forts que toi. C'est ce qu'il me dit sans manquer de respect. Je comprends ce que c'est de dire. Évidemment. Et il me dit, et toi tu viens tous les jours, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. C'est quoi ton problème en fait ? Et là, je le regarde et je dis, mais justement, t'as tout résumé. J'ai tout. J'ai fait une belle carrière. J'ai champion, double champion du monde. J'ai réalisé mon rêve. J'ai ma famille, ma femme, mon enfant. J'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais si j'ai tout ça et que je reste à la maison, ça sert à quoi. Ouais. Donc moi, mon plaisir aujourd'hui, c'est de venir me faire mal, c'est de travailler. C'est d'avoir des objectifs, c'est de me battre. Je dis, parce que si je suis ta logique, j'arrête le foot à 30 ans. Ouais, ouais. Et puis je suis chez moi dans mon canapé et puis je commence à boire de l'alcool, je commence à prendre de la drogue et je finis comme ça. Et la seule façon que je peux continuer à garder la tête sur les épaules et ma ligne de conduite, c'est de venir travailler et d'avoir un quotidien. Il me regarde, il est choqué. Il est choqué. Et il me dit, on va manger. D'accord. Viens, on va manger. C'est intéressant ça. Je vais manger. Donc j'y vais. Je dis, ok, va, va. Je lui dis, et je lui dis, on rigole. Je lui dis, mais à chaque fois, tu me fais perdre mon temps pour que je joue pas. Je lui dis, arrête de me parler. Non, viens, on va manger. Allez, on va manger. Il vient, on va manger et tout. Et là, il me regarde, on discute. Et il me dit, il me dit, bon, j'ai une proposition à te faire. Vas-y. Ce week-end, on joue contre la Fiorentina. Si tu me fais gagner le match, à partir de ce moment-là, tu joues et je te sors plus. Je lui dis, mais c'est quoi ce chantage que tu me fais ? Tu me dis à moi que je suis un fou, un fou réclassé. Tu le dis devant tout le groupe, ce qu'il le disait à tout le groupe. Et tu viens, tu me fais encore des challenges de gamin. Arrête. Non, t'inquiète, tu vas voir. Je dis, t'es sûr ? Ouais. On revient pas dessus. On va, on joue le match. En remplaçant, il me fait rentrer Fiorentina sans boum but. Je vais le voir, j'ai dit alors. Et pendant que je célèbre, pendant la célébration, je lui dis, aujourd'hui, t'as appris une chose. Même si t'es un daron et que je te respecte, tu apprendras pour le futur qu'on ne, comment je le dis, on ne défie jamais un homme motivé et décidé. Au final, il a eu raison, quelque part, tu vois. Je lui dis, tu sous-estimeras plus jamais de ta vie un homme qui est motivé. Pendant la célébration, on finit et tout. Il est trop content. Bref, on prend un but dernière minute sur pénalty, 2-2, parce que c'était le but du 2-1. Bref. On commence la semaine, moi, dans ma tête, c'est bon, je vais jouer. On arrive, il me convoque. Je lui dis, oh, tu vas me parler encore ? Ouais, 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 tu ne m'as pas fait gagner. Elle dit, c'est bon, je lui dis, c'est bon, je sors, je lui dis, tu n'as pas de parole, je ne parle plus avec toi. Elle dit, si, j'ai une parole. Tu as changé le match, mais tu ne m'as pas fait gagner. Je lui dis, mais je ne peux pas être responsable de tout. Ouais, pénalty dernière minute, ce n'est pas de chance. non, c'est comme ça, tu dois me faire gagner. ce qu'il y a, on joue Milan, tu dois me faire gagner. Bah en soi, tu vas me dire, à la fin, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, je dis, vas-y, je fais ma semaine d'entraînement et tout, on joue samedi, vendredi, je suis en Suisse parce que j'ai mon procès avec les Mexicains, donc je ne viens pas à l'entraînement, je ne suis pas là et tout. Une journée, un calvaire. C'était la première fois de ma vie que j'ai allé au tribunal et tout, même si j'avais raison sur tout, que j'ai gagné, un calvaire les gens, comment ils sont prêts à tout, enfin, laisse tomber, bref, malvé. À faire traîner le truc et tout, J'arrive à minuit le soir, je mange dans ma chambre d'hôtel en mise au verre avec les autres, je dors, on joue Milan remplaçant, pas d'entraînement la veille et tout. Le match se passe correctement, mais moyennement, à la mi-temps, il me fait rentrer et il me dit, ouais, tu dois me faire gagner le match. Si tu veux jouer. Et je le regarde, ce qu'on parlait en anglais, je lui dis, easy for me. Et il dit, ah, tu rigoles, easy for me. Quinze minutes après, boom, 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 but. Je vais le voir, je lui dis, alors ? Et après, et après, ça tient cette fois ? Et après, il m'a fait jouer, il m'a plus sorti. Je n'ai pas été trop décisif parce que collectivement, on a galéré. Lui, il a joué encore 5-6 matchs et après, il a été viré, c'est Cannavaro qui est arrivé, mais j'ai fait des matchs de ouf. Dans le contenu des matchs de ouf. Des matchs de ouf, j'ai récupéré un certain nombre. Tu retrouvais tes sensations. Reprise de confiance et c'est de là que ça a redémarré. C'est magnifique parce que sur ce début de saison, tu es en feu, tu portes le brassard et tu es largement à la baguette du bon début de saison de Ludinez. Donc à 31 ans, ça t'a même permis d'être pré-convoqué sur la dernière liste équipe de France et que tu as l'impression de vivre une seconde jeunesse un peu. Grave. Et je me régale. Ça se voit, la façon dont lui parle qui t'éclate, là, ta confiance. Ouais, je me régale. Franchement, je kiffe parce que j'ai eu, je suis allé chercher, mais j'ai eu la gloire, tout. On m'a retiré, on m'a mis tout en bas jusqu'à ce que les clubs, même les derniers de Ligue 1, ils ne me répondent pas au téléphone, ils refusent de me prendre. Et là, on me donne de nouveau. Et quand t'as eu, qu'on te retire et qu'on te redonne, t'apprécies encore plus. Et tu vois, à un moment donné, quand j'ai fait le choix d'aller au Mexique, j'étais fatigué mentalement. Je me disais, je vais peut-être arrêter de jouer à 33, 34 ans. Mais là, t'es fou. Il faut que j'aille jusqu'à 40 ans. Je kiffe, je me régale. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, j'ai tout. J'ai accompli énormément de choses. Maintenant, il faut profiter. Et j'ai appris à aimer, à profiter dans la douleur, dans le travail, dans le sacrifice. Aujourd'hui, je kiffe, je vais en salle de muscu, je travaille. J'ai pris un chef à la maison. Bon, je t'expliquerai après parce que ça... Mais voilà, c'est... Je suis à fond. Je suis à fond. Et en fait, si tu veux, les gens n'ont pas compris. Les gens, ils se sont dit, mais comment lui, il était dans le trou et il est passé du jour au lendemain, numéro 10 capitaine. Mais il y a un travail qui a été fait avant parce que les gens, ils n'ont pas vu le match. Ils ne voyaient pas ce que je faisais. Ils n'ont pas vu tout ce que j'ai vu en oeuvre. Déjà, d'une, la série n'est plus montrée en France en ce moment. Ouais, voilà. Ouais, aussi. Et avant ça, quand elle l'était, j'avoue, c'était pas Ludinez qui est mis en premier. Il n'a pas Ludinez. Donc, tu vois, au final, ils disent, lui, il est mort. Tu vois, je vais le citer. J'ai galéré ces dernières années à pleurer. Tu vois, ça me met les émotions. Bref. Il y a un mec qui m'a fait plaisir. Qui ? Parce que tout le monde m'a craché à la gueule. Tout le monde m'a dit comme moi. Il y a un mec qui m'a fait plaisir. C'est Jean-Louis Léca. D'accord. OK ? Vraiment, toutes les personnes que tu as citées, je ne m'attendais pas à ce que tu parles de Jean-Louis Léca. Jean-Louis Léca, il m'appelle début juin. Non, il m'envoie un message. Il me dit, Flo, il faut qu'on se parle. Je dis, pas de problème, on s'appelle demain. Il m'appelle et il me dit, Flo, tu es à Ludinez. Tout le monde dit que tu es mort. Je veux te signer tout de suite. Là, là. Cet été. OK. Je dis, ah bon, Jean-Louis, pourquoi ? Il me dit, j'ai regardé toute la nuit des vidéos de toi sur tes six derniers mois. Tu as retrouvé tout ton niveau. Tu es un monstre. Ton attaquant, il t'a mangé. Je ne sais pas combien de passe-dé. Si ton attaquant, il n'avait pas mangé, tu serais le meilleur passeur de série A, ce qui était vrai l'année dernière. Je te veux tout de suite, tu dois venir au R-Sélance. Et je lui dis, je lui dis, tu ne peux pas, Jean-Louis, tu ne peux pas savoir le plaisir que tu me fais parce que ça fait deux ans quand je discute avec un club. Un, on me dit que je suis mort et deux, on me parle de mon salaire sans me parler de football. Il n'y en a pas un qui m'a vu jouer. Et lui, il avait pris le temps toute la nuit de regarder des montages vidéos sur moi sur ces six derniers mois. Et c'était enfin quelqu'un qui donnait de la reconnaissance à mon travail de ce que j'avais mis en place. Tu ne peux pas savoir le bonheur qui m'a procuré. Et au final, on a discuté et tout, mais le club a décidé de me mettre capitaine. Il y a eu problème des droits télé en France et tout. Donc, ce n'était pas le moment. Ok. Et là, du coup, sur le début de saison à l'Oudinez, le feu. Le feu. Et Jean-Louis m'a rappelé. Il m'a dit, Flo, ce n'est pas une surprise. Moi, je savais, j'ai vu. Donc, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Je suis très content. La ville d'Oudine, on en parlait un tout petit peu en début d'émission. Franchement, les gars, je me suis excusé en début d'émission, je le refais. Mais la ville d'Oudine, j'ai vu un peu le centre-ville et tout. Petite ville de 100 000 habitants, c'est mignon. C'est une très petite ville, mais petite ville avec des avenues piétonnes. Tu manges bien. Il y a de la sapte en Italie. Tu trouves tout ce qu'il faut un peu loin sinon du reste. Mais voilà. Pour ceux qui nous écoutent, quels sont les bons joueurs dans ton équipe ? Est-ce que tu as vu des jeunes prometteurs ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'accompagnent un peu sur ce début de saison ? Comment ça se passe un peu ? Parce que je te dis, la série n'est plus montrée. Même quand elle est montrée, ce n'est pas Ludinès qu'on regarde en premier. On a des bons joueurs, mais surtout des joueurs en devenir. On a signé cette année Iker Bravo, qui a gagné l'Euro au moins de 17 ou 18 avec l'Espagne. On a un mec comme Arthur Attar que j'ai découvert ici qui était à Metz, qui arrive de Metz. Attention, le garçon, très très bon joueur. On a aussi Touré derrière qui est passé par l'OM, qui est un super joueur qui a d'énormes qualités. Ils disent tous Pafundi dans le chat. Pafundi, c'était un krach, le club là. Un krach, vraiment. On a le club qui l'a vendu. Ça a été une décision du club, mais pour moi, il méritait de jouer. Il n'a jamais joué, très jeune. On a des mecs comme Hassan Kamara qui était en Ligue 1 avant, qui est un super joueur. On a un très bon gardien au Coy. Non, cette année, ça va mieux, mais parce qu'on a un collectif avec un coach qui a des principes de jouer, qui veut jouer. Et tu vois, moi, ça ne se passait pas très bien pour moi au début, c'était un mode de jeu qui n'était pas adapté avec une position nouvelle. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une surprise si ça se passe bien. Tu es bien, tu ne joues plus sur l'aile, tu joues en deuxième attaquant, 10 un peu. il me met 10, des fois, on joue à 2-10 et plus 10 sur la droite, mais aujourd'hui, on a plus la possession du ballon, aujourd'hui, on a plus d'opportunités de but. D'accord. Pour moi, ce n'est pas une surprise aujourd'hui si ça se passe bien. C'est moins la galère, c'est moins on va courir, c'est moins 24% de précession. On respire. Est-ce que tu espères retrouver un jour l'équipe de France vu que tu as reçu une préconvocation ? Oui, bien évidemment. Il y a encore quelques mois, ça, c'était très loin pour moi, mais à partir du moment où tu reçois une préconvocation, ça veut dire que tu es dans une liste de joueurs réduites, potentielles. et pour être honnête, aujourd'hui et depuis maintenant un petit moment, j'ai tout mis en œuvre dans ma carrière pour être le plus performant possible. J'ai engagé un chef cuistot qui est en relation avec le nutritionniste du club. C'est le nutritionniste du club qui me fait mes menus. Donc, t'es carré. Et en fait, si tu veux, je ne mange plus de gluten, je ne mange plus du tout de sucre, je ne mange plus de lactose, j'ai perdu 5 kilos, j'ai perdu plus de 4% de matière grasse, je n'ai jamais eu de matière grasse aussi basse. J'ai ajouté à ça des séances complémentaires deux à trois fois par semaine de muscu, un travail avec un préparateur physique personnel que j'ai toujours eu. On a le prime d'un homme devant nous. Franchement, c'est le prime d'un homme. En fait, si tu veux, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un vrai travail. J'ai quelqu'un qui m'aide aussi sur le plan mental, il y a un vrai travail derrière. Et même en mettant en place tout ce travail, ça a mis un an et demi avant de payer. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, il est de retourner en équipe de France et puis soit de retourner dans un grand et beau club ou soit d'avoir la place importante que j'ai ici en Italie parce que les gens, je ne sais pas, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ne regardent pas les matchs et qu'il n'y a plus la diffusion et tout. Mais tu sais, en Italie, la squadra, c'est important en Italie. Yes. Et aujourd'hui, maintenant, je n'ai plus la culture de la France, j'ai la culture de l'étranger. J'ai la culture maintenant de l'italienne, du travail, de la rigueur, de la squadra. Et en Italie, être le capitaine de la squadra, c'est la responsabilité de toute une ville. En France, on n'y porte pas beaucoup, trop d'attention. En Italie, quand tu es le capitaine de l'équipe, tu as une grosse responsabilité sur les épaules parce que quand il y a des comptes à rendre, tu vas les rendre directement avec le président. Et quand tu es le numéro 10 en Italie et qui plus est à Ludinès parce qu'il y a des numéros 10 qui sont passés, c'était Dolofé ou avant, c'était Dinathalé, c'était, comment il s'appelle qui est maintenant l'Argentin qui est maintenant l'Atletico. Julien Alvarez, non, c'est pas lui. Coréa ? Non. De Paul. De Paul. De Paul. Tu as eu aussi ici des super joueurs comme Bruno Fernandez. Dans le chat, il citait Alexis Sanchez. Oui, Alexis Sanchez qui était là aussi. Donc, à un moment donné, il y aura un choix à faire, on discutera. Est-ce que soit on voit si on retourne dans un club un peu plus OP qui joue le tableau ou soit on garde cette grande responsabilité qui est importante dans un club historique de la Serie A parce que c'est vrai que ces dernières années, Udinez ne jouent pas le haut de tableau mais c'est un club qui n'est jamais descendu en Série B. C'est un club qui a 30 années d'affilée en Série A. Il n'y a que l'Inter, Milan et la Roma qui ont ça. Magnifique. C'est un super beau club. Il y a tout. Et c'est le début d'un nouveau projet donc on verra. Bon, j'avais posé une question sur ça mais là, tu viens à la limite des réponses. Je vais te dire quand même revenir en Ligue 1. Ça pourrait te parler, toi. Eh bien, écoute, je voulais absolument rentrer en Ligue 1 et j'ai appris à tomber amoureux de l'Italie, de la Serie A, de la squadra, ce que je te disais. Donc t'es bien ici. La rigueur de travail. Ouais, en France, il n'y a que l'OM qui pourrait me faire rentrer sinon... Ouais. Enfin, tu vois... je comprends. Voilà, c'est comme ça. En parlant de l'OM, qu'est-ce que tu penses de l'OM de cette saison ? Un grand bravo à... à Mehdi Benassia, à Pablo Longoria parce qu'ils ont fait un travail de recrutement incroyable aujourd'hui. Tu vois, moi, quand j'y étais, je ne pouvais pas avoir un joueur de la qualité de Greenwood ou de Radio Greenwood. Je parle... Je parle de ça sportivement. Moi, je ne veux pas parler de l'extra-sportif. Chacun pense ce qu'il veut, etc. Mais quand tu ramènes sur un plan sportif Adrien Rabiot et Greenwood dans ton équipe, c'est un travail incroyable. Même Hoiberg. Hoiberg, wow. Et tu le vois aujourd'hui, ce n'est pas forcément... Hoiberg, tu as vu dans la personnalité, tu le vois comme il parle au mec sur le terrain d'expérience et tout. Tu vois qu'il a un impact direct sur l'équipe. Donc, ils ont un effectif et ils vont faire de grandes choses. Je suis super content pour eux. Magnifique. Tu regardes encore les matchs et tout ? Ça répond à ma question. Assez nettement. Déjà, franchement, Florian, déjà, merci beaucoup. Ça fait quasi trois heures qu'on est ensemble. J'ai la dalle. J'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai faim. Laisse tomber. Franchement, Florian, tu nous as donné trois heures. On a discuté, je pense, d'à peu près tous les sujets. Je peux te poser des questions supplémentaires, genre le rythme des matchs, des trucs comme ça, mais franchement, je pense que ce n'est même pas nécessaire. On a des maillots qu'on est allé prendre à la boutique du club comme hier avec Yacine Adli. Et je voulais que tu nous en signes parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous a suivi ce soir. Il y a tombé, il y a 10 000 viewers, donc autant de dire que c'est très, très solide. Les amis, on va vous en offrir un. Voilà, on va vous en offrir un. Donc, du coup, j'aimerais que tu le dédicaces. Ça ne te dérange pas. Eh bien, écoute, merci. Avec plaisir. Comme ça, je tenais ramené aussi des maillots pour toi. Ça fait très plaisir. Très, très plaisir. On va le signer bien précieusement et remercier toutes les personnes qui nous soutiennent. Voilà, merci les gars. Merci les gars, vraiment. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'émission. Mais il y a un maillot, on vous le fera gagner sur les réseaux comme d'habitude, vous connaissez. Donc, ça fait très plaisir. En plus, comme il disait Florian, il n'y a pas beaucoup de monde qui suit Loudinez. Eh bien, pour le coup, vous pouvez avoir un maillot de Loudinez, le joli noir et blanc avec en plus le numéro 10. Eh bien, voilà. On a parlé, le numéro 10. Donc, magnifique. les modalités pour le remporter. C'est ça que je voulais dire. Je le remercie. Kozak, merci à toi. Exceptionnel. C'est l'une des meilleures séductions que j'ai faites, franchement. J'ai kiffé et à l'occasion, le refaire, le refaire, discuter. Avec plaisir. Tu sais, je suis encore dans ma carrière, mais j'aime beaucoup Twitch et je pense qu'on aura peut-être des choses à faire ensemble dans le futur. Avec grand plaisir. Je te remercie pour l'opportunité que tu m'as donnée de venir en tournée d'émission. Tu m'as dit merci. Nous, on a ramené avec l'équipe qui est derrière. Merci à Jean, merci à Hugo, merci à Alex, merci à Kézia. C'est l'excitation pour le travail que vous faites, le respect que vous donnez aux personnes comme moi. Merci énormément. Et surtout, le contenu que vous offrez à toutes les personnes qui regardent. Bravo. Ça régale. Merci beaucoup, Florian. Merci à tous ceux qui ont suivi. Vous avez répondu plus que présent ce soir. Extrêmement nombreux. J'espère que vous avez kiffé. Un petit mot, juste parce qu'on a fait une bonne semaine liée au football. C'était top. Je voulais remercier tous les médias football, les pages Twitter, les machins, qui prennent le temps de citer et de prendre des parties de l'interview tout en disant d'où ça vient. Voilà. C'est bête, mais en général, vous jouez toujours le jeu. Vous le faites bien. Ça permet à l'émission d'être relayé et tout ça. C'est génial. Donc, dédicace à vous. Ça fait plaisir. Servez-vous dans l'émission. Parce que des fois, on m'envoie des mails et est-ce que je peux prendre des extraits. Tant que vous citez d'où ça vient, toutes les minutes de Zaccoroulibre. Vous sont dédiés. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Je tenais à le dire. C'est important de le rappeler. Faites-vous plaisir. Servez-vous du réacte. Bref, on s'en fout. Il n'y a pas de problème. Grand merci à Oli. Merci beaucoup les frérots qui nous suivent sur Zaccoroulibre et qui permettent à ce genre de projet d'exister. Donc, comme d'habitude, ça régale. Il y avait le pré-roll et tout ça, machin, avec le code des réductions. N'hésitez pas à aller découvrir leurs produits. C'est des boissons. C'est magnifique. Zaccoroulibre, l'arc italien comme ça avec Yacine et Florian. C'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci encore une fois, Florian. Franchement, c'était génial. Merci à toi, Zacc. C'était génial. C'était un plaisir. Je me suis régalé. Pour ceux qui sont venus à la fin, comme d'habitude, vous aurez la rediff sur Spotify, YouTube, tout ce que vous voulez à partir de demain. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao !